Merci beaucoup d'être venus, aussi nombreux, ça fait vraiment très très plaisir. Donc la soirée est organisée par l'association Arsons Nature et Patrimoine. Donc nous sommes dans le plein objet de notre association, c'est-à-dire la nature, l'environnement, le patrimoine et sa protection, et également comment prévenir tout ce qui nous arrive aujourd'hui. La nature est en surexploitation, l'étant plein dans le changement climatique, avec un hiver de plus en plus chaud, la disparition de la neige, etc. Donc je vous présente Laurent Léchine, qui est enseignant référent en développement durable, et qui travaille depuis plusieurs années sur les origines de ce grand bouleversement que nous rencontrons. Il a répondu favorablement à notre demande et a accepté de nous exposer les causes repérables de ce changement climatique. Il verra avec nous les différentes solutions envisageables, où les réponses semblent être plus sociales que techniques. Voilà, je lui donne la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux, ça fait vraiment plaisir. Je crois que le sujet intéresse pas mal de monde, parce qu'il concerne en fait tout le monde. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. Le propos durera à peu près une heure et quart, je pense, et puis ensuite on pourra faire une petite séance de questions, si vous avez des choses. Parce que je pourrais pas évidemment tout développer, il faudrait des dizaines et des dizaines d'heures, puisque c'est quand même des thèmes qui sont assez complexes. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, sachant que le propos que je tiendrai, il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc ne soyez pas étonné, si je parle pas comme on a l'habitude de parler dans les médias, en tout cas dans les thèmes que j'aborderai, ce sera un petit peu différent. Donc la question que nous sommes en train de nous poser est, qu'est-ce qu'un monde durable ? Et on entend souvent l'expression du développement durable. Mais je pense qu'avant ceci, il est important de se questionner sur les mots qui sont utilisés. On va commencer par le début. A savoir, de quel développement nous parlons et de quelle durabilité nous parlons aussi ? Alors vous voyez une image d'un exemple, puisque l'artificialisation des sols, par exemple, c'est quelque chose qui a pris une ampleur énorme au XXe siècle, donc qui peut être associée à une idée de développement d'une certaine chose. Et effectivement, si on associe le mot développement à sa définition qui est donnée actuellement dans les médias, dans tout ce qu'on peut entendre, eh bien il signifie en réalité une croissance des flux physiques, c'est-à-dire une croissance de ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Je vous expliquerai, c'est très simple à comprendre en fait, le PIB. Alors effectivement, le développement, dans ce cas-là, il peut être difficilement durable. Alors non pas parce qu'on ne serait pas assez bon ou quoi que ce soit, c'est que nous vivons dans un monde fini. Il me semble que la planète Terre, elle est entourée d'un vide sidéral, et qu'on ne peut pas l'agrandir, on ne peut pas augmenter sa taille. On n'a pas vraiment de planète de rechange, donc ça pose quand même des questions de savoir comment on va faire pour avoir une croissance infinie dans un monde fini. Ça pose quand même quelques questions, puisque la physique, les lois de la physique nous disent que ce n'est pas possible. Et je ne connais personne jusqu'à présent qui a réussi à violer les lois de la physique. Donc dans ce contexte, l'expression du développement durable, effectivement, il va devenir ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire que les deux mots de l'expression, développement et durable, en réalité, ne vont pas ensemble, ils s'opposent, ils ont tendance à s'opposer. En revanche, si ce qu'on appelle le développement se dissocie en réalité de l'idée qu'on va faire croître les flux physiques, alors dans ce cas, la définition devient tout autre, puisqu'on est sur des critères qui sont plus qualitatifs et non quantitatifs. Et là, on a un sens beaucoup plus intéressant, qui me semble beaucoup plus intéressant de ce qu'on va appeler le développement. Et donc les indicateurs actuels, effectivement, me semblent assez peu adaptés, puisque aujourd'hui, on mesure quoi ? On mesure la quantité, par exemple, le nombre de pots de yaourt qu'on fabrique dans une usine de yaourt. On multiplie cette quantité par son prix. Et c'est ça qui fait le PIB, le fameux PIB qui doit croître à l'infini dans un monde fini. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile de mesurer des données subjectives, comme par exemple le bien-être. Ça, c'est compliqué à mesurer. En revanche, on sait mesurer plein de choses. On sait mesurer, par exemple, la qualité des écosystèmes. On sait mesurer aussi des grandeurs liées à la qualité de vie. Donc par exemple, la qualité de l'air. Ça, on sait le mesurer. On a des critères. La qualité de l'eau. Le temps qu'on passe dans les transports. Le temps aussi qu'on passe à faire des démarches administratives, par exemple. L'absence de substances toxiques dans nos aliments. Ça, on sait le quantifier. On sait le mesurer. ou la qualité du logement, par exemple. Donc actuellement, vous l'aurez compris, on est plutôt dans une vision de croissance infinie dans un monde fini, malgré tous les signaux qui sont envoyés, les signaux d'alarme qui sont envoyés par la nature. Et ça, ça correspond à ce qu'on peut appeler comme courant de pensée le nihilisme. Alors c'est un gros mot, le nihilisme. Mais en réalité, c'est très simple à comprendre. C'est simplement qu'on ne veut pas voir la réalité. Donc c'est tout simplement ça. Puisque ce qu'on appelle croissance aujourd'hui correspond en réalité plutôt à un appauvrissement. Un appauvrissement de notre rapport au vivant, à une marchandisation, une industrialisation graduelle et une perte d'autonomie des personnes, des individus. Et évidemment, une artificialisation de plus en plus importante. On le voit sur cette image. Et évidemment, à une augmentation des déchets de toute nature puisque à chaque fois qu'on l'artificialise, automatiquement, on crée un lot de déchets qui vont avec. Et du coup, on se retrouve dans la situation de dépasser les limites planétaires. Alors peut-être que certains ont déjà vu ce genre de graphique arrondi. Donc ça représente les limites, en réalité, les capacités du système Terre à se régénérer ou pas. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui sont en rouge puisqu'il y a neuf limites planétaires. Et on en a six qui sont déjà dépassées. Donc par exemple, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles naturels ou l'introduction d'objets nouveaux dans la biosphère comme les plastiques, les produits chimiques. Donc effectivement, on voit qu'on est largement en train de sur-solliciter le système Terre, ce qui pose quand même des petits soucis. Puisque les prélèvements ne peuvent pas dépasser éternellement les ressources sans provoquer une dégradation. C'est assez logique, en fait. Il n'y a pas de pensée miracle à ce niveau-là. Mais c'est pourtant le récit dominant a plutôt tendance à dire le contraire. Et je vais expliquer pourquoi. Tout dépassement se paye un jour. C'est tarifé, c'est pas gratuit. Soit par une disparition accélérée des ressources, soit par un bouleversement des écosystèmes plus ou moins réversibles. Et parfois les deux, malheureusement. Le problème, c'est que nous avons créé un dogme tenace dans notre société puisque la solution serait de décroître. Mais décroître est perçu comme un échec car la croissance, elle est souvent associée à un retour à la fameuse lampe à huile, aux amiches. On en connaît qui ont des fixations là-dessus. Ou à la pauvreté, plus simplement. Pourtant, on est capable de faire décroître les flux énergétiques et matériels tout en laissant croître d'autres choses plus intéressantes, comme par exemple les liens entre les humains, en partageant mieux la connaissance, par exemple, en réfléchissant à la propriété, au sujet impensé. Et c'est pour ça que je vais en parler ce soir. On peut aussi améliorer l'entraide, l'autosuffisance. Autant dire, autant de valeurs incompatibles avec l'économie telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Puisque tout ça, en fait, va contre les intérêts dominants, malheureusement. Et du coup, le logiciel de pensée aujourd'hui, il n'est malheureusement pas compatible avec les promesses qu'il tient sur le développement durable. Et comme Galilée, nous pouvons défendre l'évidence contre la croyance, à savoir que Galilée, il a quand même fait preuve de courage à dire les choses face à des gens qui avaient une idée très butée, en fait, sur la façon dont devait être le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, si je suis là pour quelque chose, ce sera justement de vous donner un petit peu le discours galiléen pour essayer d'avoir des arguments pour se défendre contre le discours dominant qui a des effets, on le voit sur ce graphique, qui sont, malheureusement, pour la plupart, assez irréversibles. Alors, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a écrit 17 objectifs de développement durable. Alors, ils ont le mérite d'exister. L'Organisation des Nations Unies, je le rappelle, est une institution qui vit sur le consensus non contraignante qui utilise des règles comme, par exemple, une voie par pays, quelle que soit la population du pays ou sa taille. Les objectifs qui sont donnés, alors, vous pourrez aller voir le détail si ça vous intéresse sur le site de l'ONU, mais c'est quand même assez flou, opposable. Et puis, à ma foi, je dis souvent qu'ils auraient pu être écrits par une classe de CM2. c'est quand même, voilà, on veut éradiquer la faim, la pauvreté, on veut la paix, voilà, donc c'est un discours un petit peu, un petit peu, voilà, simpliste. Donc, ils sont utilisés aussi, malheureusement, comme outils de communication et parfois, ils sont même retournés contre l'idée même qu'on pourrait s'en faire. Si je prends, par exemple, l'ODD numéro 16, il s'appelle paix et justice. Or, moi, je connais un monsieur qui, en ce moment, essaye de pacifier l'Ukraine. Vous voyez ? Donc, à ce compte-là, on pourrait le mettre dans la tuile de numéro 16. Vous voyez ? Donc, on fait d'ailleurs toujours la guerre dans un but d'obtenir la paix. Donc, l'objectif de paix peut passer par la guerre. Vous voyez ? C'est compliqué. C'est pas si simple que ça. Et puis, on pourrait tous les faire comme ça, mais la justice, c'est pareil. La justice, c'est très relatif puisque la loi étant écrite, par les dominants, en général, dans toutes les sociétés. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marx. Eh bien, dans ce cas, effectivement, si la loi est écrite par les dominants, il ne faut pas être contre le discours dominant puisqu'on risque d'avoir quelques petits soucis. Je vous renvoie à la même personne qui veut pacifier l'Ukraine. Donc, est-ce que nous sommes en voie de réaliser la promesse de développement durable contenu dans ces 17 objectifs ? Je vous le devinez, je pense que pas vraiment, en fait, puisque la pensée dominante au niveau mondial va contre toute la logique de durabilité qu'on peut avoir. Donc, sur les PowerPoint, dans les discours, c'est tout beau, c'est tout rose, on va faire plein de choses. Mais dès qu'on commence à voir les choses réelles qu'il faudrait mettre en place, eh bien, on voit les retours, en fait, en arrière qu'on est prêt à faire. On l'a vécu la semaine dernière avec la crise agricole, par exemple, avec un retour en arrière assez incroyable pour quelques revendications. Alors, il me semble important de poser la question aussi, du coup, de quelle civilisation on souhaite avoir, quelle civilisation humaine voulons-nous, sachant que les dernières modes californiennes, puisque vous savez que toutes les modes viennent de la Californie, même les pires comme les meilleurs, les dernières modes californiennes sont, par exemple, le transhumanisme. Donc, peut-être que certains ont déjà entendu parler de ce courant de pensée, mais je vais vous le détailler. Le transhumanisme, c'est un courant qui vise ce qu'on appelle la réification. C'est un mot compliqué, mais qui, en gros, veut dire on va tout marchandiser. On va marchandiser le corps, on va marchandiser les esprits, on va capter l'esprit des gens avec des intelligences artificielles, le mettre dans des disques durs, et puis, ensuite, créer des avatars de ces gens pour que, quand ils sont morts, on puisse encore les faire parler avec leur voix de quand ils étaient vivants, enfin, toutes sortes de délires technologistes comme ça. On veut aussi coloniser l'espace, dans ce... Alors, c'est pas une blague, ils sont sérieux quand ils disent ça, donc ils veulent aller sur Mars, puis pourquoi pas aller sur d'autres planètes, coloniser le système solaire, voire plus, tout l'univers. Et, au niveau politique, c'est un courant qui s'appelle le libertarisme que je développerai un petit peu après. Mais on voit qu'il y a une espèce de croyance aveugle dans la technologie. La technologie va nous sauver. Et le deuxième courant qui vient aussi de Californie, enfin, plutôt du monde anglo-saxon, on va dire, c'est l'écomodernisme. Donc, c'est plus soft, quand même, que le transhumanisme, qui est quand même une version vraiment trash de ce qu'on peut proposer comme civilisation. Mais eux, ils partent, les écomodernistes, du principe que nous manquons simplement de connaissances scientifiques, notamment, pour à la fois exploiter et régénérer la nature. Bon, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Parce que, en général, quand on exploite la nature, on produit des effets secondaires qui sont généralement supérieurs à l'effet bénéfique qui est donné. Donc, l'idée que, juste avec des technologies, on va tout résoudre, ça pose quand même deux, trois soucis techniques. Donc, ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire tous les gens qui pensent que la technologie va suffire à résoudre les problèmes, eh bien, le technosolutionnisme ne va pas résoudre les problèmes qui sont apparus avec la technologie. Vous voyez, on ne peut pas soigner une maladie, on dit des fois qu'on va soigner le mal par le mal, mais là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Par exemple, on ne va pas faire réapparaître les espèces disparues, on ne va pas régénérer les sols qui ont été dégradés, qui sont partis dans la mer, suite à des labours profonds et ainsi de suite, des techniques industrielles qui sont bien des technosolutions. Tout ça va accélérer l'érosion des ressources et le minage de la nature. Donc, c'est un petit peu des utopistes, on va dire. Alors, ils défendent leurs intérêts, évidemment, puisque généralement, ces gens-là ont toujours quelque chose à vendre. et ils vendent des solutions notamment technologiques. C'est plus simple que de demander aux gens de décroître, de baisser les flux physiques, parce que ça, ça rapporte beaucoup moins, évidemment. Je cite quand même Rabelais, notre cher Rabelais, qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous connaissez probablement ce petit dicton, mais je crois qu'il est bon de le rappeler. Donc, l'état des lieux de la situation actuelle, c'est que nous sommes confrontés, moi j'estime à peu près à quatre vraiment défis qui sont immenses. Le premier, vous le connaissez tous, c'est le réchauffement climatique, donc qui n'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'on verra plus tard qu'on n'a pas du tout baissé notre consommation d'énergie fossile, donc on est toujours en train de rajouter du CO2 dans l'air. Le deuxième, c'est la dégradation des écosystèmes, qui au bout d'un moment pose un problème notamment de qualité, mais de quantité aussi de ressources qu'on peut aller miner, prélever dans la nature, puisque quand les écosystèmes sont dégradés, c'est très compliqué après d'aller puiser des ressources dedans. Donc du coup, ça correspond au troisième défi qui est la fin des ressources naturelles abondantes et bon marché. Il ne suffit pas qu'une ressource soit abondante, il faut aussi qu'elle soit peu coûteuse à extraire, sinon on ne va pas l'extraire en fait, tout simplement. Et le quatrième défi qui pour moi est le plus important, c'est la perte de sens. La perte de sens de l'existence et ça, c'est quelque chose, moi je travaille avec des jeunes et on le voit, alors pas sur tous, mais on voit quand même dans l'attitude qu'ont les jeunes vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'avenir, on voit qu'il y a vraiment des gros doutes, des gros questionnements. Eux, ils ont toute la vie devant eux, 2100, ils le connaîtront probablement. Et donc cette perte de sens de l'existence, il faut qu'elle trouve des solutions. Donc j'en proposerai quelques-unes, j'espère. Donc l'essentiel des dégradations, en réalité, il est déjà présent puisqu'on nous présente toujours le cataclysme pour 2100 ou pour 2050 et on nous dit que si on ne fait rien aujourd'hui, alors dans le futur ce sera pire. Mais en réalité, on est en train de nier des choses qui ont déjà été faites. Par exemple, les populations d'insectes. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, on a perdu 80% des insectes. Et le pire, c'est en Allemagne où là, c'est quasiment, enfin, on a des dégradations de populations d'insectes qui sont assez alarmantes et qui sont du coup provoquées par les technosolutions, les fameuses technosolutions, notamment l'utilisation de semences enrobées aux néonicotinoïdes, par exemple. Donc ça, c'est du jamais vu à l'échelle géologique, quand même. On ne s'en rend pas compte. Et c'est fait. Ce n'est pas pour 2100, c'est déjà fait. Et de manière générale, ces écosystèmes, ils se dégradent à vue d'œil et ça risque de poser quelques petits soucis. Alors, je vous ai mis une petite carte de l'Europe il y a 16 000 ans pour vous dire que le problème ne peut pas se résumer qu'au climat. Vous voyez, le niveau de la mer est beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. On a des glaciers dans le nord de l'Europe. Et puis, on peut aller à pied en Angleterre, ce qui est pratique puisqu'on n'a même pas besoin de prendre le tunnel sous la manche. Donc, effectivement, le climat, c'est un élément très important. Mais le climat, à mon avis, a bénéficié d'un effet médiatique considérable. C'est plus parlant le climat que, par exemple, la diminution des insectes. Ça, on n'en parle pas spécialement. Ça touche moins les gens. Ça ne coupe pas l'eau du robinet. Donc, effectivement, c'est un peu moins parlant. Et aussi, une autre chose, c'est que le climat, finalement, c'est peut-être l'élément le plus simple à résoudre. On sait comment faire et là, on aurait des idées pour le faire. On peut le faire et d'ailleurs, les gouvernements s'attaquent à ce problème-là en priorité, probablement parce que là, ils peuvent dire qu'ils vont mettre en place des mesures. Et c'est aussi le problème qui change le moins nos modes de vie. Si on agissait contre le réchauffement climatique, c'est cela qui changerait le moins nos modes de vie par rapport à tout ce qu'il faudrait faire pour les autres limites planétaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Et aussi, une chose dont on ne parle pas, c'est que cette baisse des ressources énergétiques et matérielles abondantes et bon marché, elle a des effets sociaux. Vous avez tous subi l'inflation, on l'a tous subi. ça, c'est par exemple un effet social d'une baisse de la facilité à extraire les ressources naturelles gratuites, puisque toutes les ressources naturelles sont gratuites. Il n'y a pas de capital dans la nature, c'est un peu contre-intuitif, mais en réalité, moi, j'ai retourné le problème dans tous les sens, je n'ai pas réussi à trouver du capital dans la nature. Par contre, du travail pour aller extraire des ressources gratuitement mises à disposition par la nature à notre profit, ça, on sait faire. Et du coup, ces effets sociaux, on voit, en réalité, ils risquent de mettre les questions du climat, par exemple, mais toutes les questions sur ce qu'il faudrait faire pour résoudre la crise actuelle, ça risque de passer au second plan. Et là, on l'a vu magnifiquement, justement, avec la soi-disant résolution de la crise agricole qui, selon moi, n'est pas du tout résolue, puisqu'on a, en gros, mis sous le tapis la poussière et puis, voilà, on a fait comme si de rien n'était et en tout cas, les agriculteurs d'un certain syndicat que je ne nommerai pas ont l'air très satisfaits. Alors, bien sûr, on pourrait découvrir une énergie révolutionnaire, une énergie qui n'émettrait aucun CO2, voire qui en absorberait, mais en réalité, ça ne changerait pas grand-chose au dépassement des limites planétaires. Pour une raison très simple, c'est que nous pourrions utiliser cette énergie propre, entre guillemets, pour faire des choses sales. Par exemple, racler le fond des mers pour aller ramasser des nodules polymétalliques ou miner la nature. En général, creuser des trous, extraire plus intensément, labourer encore plus profondément les sols, fabriquer encore plus d'engrais chimiques et bouleverser, finalement, encore plus les écosystèmes. Donc, encore une fois, vous voyez, la technosolution, il ne suffit pas d'avoir une énergie entre guillemets propre ou renouvelable ou je ne sais quel label, vous pouvez mettre les adjectifs qui sont bien à la mode, mais ça ne change rien en fait en problème puisqu'on ne peut pas compter uniquement sur la technologie pour entrer dans un monde durable. Et ça, c'est une vision, du coup, je vous ai dit, les technosolutionnistes, ils ont un petit nom rigolo, on les appelle les cornucopiens. Vous pourrez dire ça dans un dîner, un jour, ça peut vous faire ou au Scrabble, ça peut vous rapporter des points aussi, c'est sympa. C'est les amoureux de la voiture volante, du taxi volant, ça fait 50 ans, même plus, j'ai des photos, moi, des années 50 où on voit un couple américain dans une voiture volante. Aujourd'hui, on a Airbus qui nous promet le taxi volant. Donc ça, c'est vraiment l'image, on va dire, d'épinal, des cornucopiens, des amoureux de la technologie puisque, tout simplement, en fait, ces gens-là sont dans une définition de la durabilité puisqu'on a parlé du développement durable qu'on dit durabilité faible. Alors la durabilité faible, je vais expliquer ce que c'est, mais en tout cas, c'est un pari et c'est un pari comme tout pari qui est risqué puisqu'il y a une raison physique qui s'appelle l'entropie. Vous pouvez faire une expérience et vous prenez un seau d'eau, vous le remplissez, vous le balancez, vous le videz par terre et après, vous essayez de remettre l'eau dans le seau. Donc je vous souhaite bon courage. Voilà l'image de ce qu'est l'entropie. C'est-à-dire que les systèmes technologiques, techniques et puis généralement la vie, en fait, enfin, pas forcément la vie, mais en tout cas, les systèmes technologiques ont tendance à faire diffuser des flux qui sont ordonnés dans la nature, à les diffuser un peu comme quand on lance le seau d'eau où en fait, on diffuse l'eau de manière assez irréversible. En tout cas, ça coûterait beaucoup trop d'énergie de faire le processus inverse. Donc c'est de l'état ordonné, rangé, bien chaque molécule est bien à sa place à un état diffusé. Alors simplement, c'est pas nouveau, je veux dire, vous prenez une roue à aube dans une rivière, vous avez un flux d'eau bien droit de votre rivière et à la fin, vous avez plein de tourbillons. Voilà, on passe d'un état stable à un état un petit peu diffusé, un petit peu plus compliqué. Or, la nature, elle, elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à créer de l'ordre, que la technologie, du coup, vient casser, nous, on vient faire le travail inverse de la nature. Et le problème, c'est qu'on le fait trop vite, parce qu'effectivement, on pourrait le faire lentement et que la nature, elle tend de régénérer, mais on le voit, la preuve, avec les limites planétaires dépassées, c'est qu'on va trop vite. Donc la question de savoir si le monde qu'on connaît ou qu'on a connu va vivre éternellement, est-ce qu'il est durable ? En tout cas, est-ce qu'il va exister tel qu'il existe éternellement ? La réponse est non. D'ailleurs, dans le passé, vous le voyez, ce n'était déjà pas le cas. Donc l'idée qu'on va vivre dans un monde sans changement, je crois qu'il faut un petit peu l'oublier. Et puis, c'est le destin de toutes les civilisations. Je crois qu'il faut être un petit peu raisonnable, à savoir qu'une civilisation, c'est comme un être vivant. ça naît, ça grandit, ça se nourrit, et puis un jour, ça disparaît, c'est remplacé par une nouvelle civilisation. Donc j'espère que nous saurons créer une nouvelle civilisation qui soit totalement, radicalement différente de celle qu'on connaît, puisque celle qu'on connaît de toute façon ne durera pas éternellement pour les raisons physiques que j'ai expliquées. Et je ne pense pas que ce soit un drame, en réalité, qu'il faille s'alarmer ou verser la moindre larme. Bien au contraire, je pense que cette fatalité est probablement une occasion, une occasion d'améliorer beaucoup de choses, et à commencer, notamment, je vous l'ai dit, par les rapports humains qui, selon moi, quand même, dans un monde ultra-individualiste, sont un peu durs, quand même, aujourd'hui. Alors, est-ce que les humains sont les seuls à miner la nature ? Eh bien non, en fait. Tout simplement, tous les organismes vivants ont tendance à faire un petit peu comme nous, et nous aussi, nous sommes des organismes vivants. Alors, on ne le fait pas de la même manière, on va le voir. Alors, cette photo un peu étrange que je vous ai mise en affichage, c'est l'oxydation du fer contenu dans les sols qui s'est produite à une ère géologique qui a un nom rigolo qui s'appelle le paléoprotérosoïque. Et donc, il y avait à cette époque-là des cyanobactéries qui ont consommé donc le CO2 atmosphérique et ont rejeté comme déchet, leur déchet à elle, c'était de l'oxygène. Et c'est cet oxygène qui, du coup, a fait rouiller le fer dans les sols. Alors, c'est aussi, enfin, ce n'est plus le même oxygène aujourd'hui parce que c'est des cycles, le vivant, mais en tout cas, ça a changé profondément la nature de l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est le fruit d'organismes vivants. Ce n'est pas un phénomène géologique. Autre exemple, la couleur bleue de la Terre, elle est due à l'ozone qui lui-même est issue de la réaction entre le dioxygène de l'air et les rayons solaires de haute altitude qui forment, du coup, la fameuse couche d'ozone que vous connaissez tous. Et c'est ça qui donne la couleur bleue à la Terre. Donc, la couleur bleue de la Terre, en fait, est provoquée par la vie qu'il y a sur Terre. Et on ne sait pas de quelle couleur serait la Terre s'il n'y avait pas de vie sur Terre. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, on n'est pas les seuls à modifier la nature. Vous connaissez peut-être ce paysage qui est composé de roches calcaires issues d'une autre époque géologique durant laquelle les organismes vivants marins, notamment, produisaient des coquilles. Alors, ils en produisent toujours, mais là, c'était en quantité, on pourrait dire, industrielle, pour revenir avec un vocabulaire moderne. Et ces coquilles ont vidé, littéralement, l'océan de son calcium, mais aussi l'atmosphère de son dioxyde de carbone puisqu'on en avait beaucoup plus à l'époque. et tout ça a formé des masses hallucinantes de roches sur lesquelles, aujourd'hui, on va se promener et on passe des bons moments et avec lesquelles on construit des maisons. Enfin, voilà, vous voyez que la vie a une tendance naturelle à miner la nature. Donc, j'utilise le mot minage de manière générique. Le fait de miner, c'est-à-dire aller prélever dans la nature. Ce n'est pas forcément dans une mine. Le fait de respirer de l'air, c'est déjà une façon de miner la nature. Et donc, ces organismes vivants vont coloniser un maximum les milieux et rejeter des déchets. Enfin, en tout cas, pour eux, des déchets. Et ces déchets, dans un monde durable, ils peuvent devenir des ressources. C'est ce qui se passe dans d'autres écosystèmes. Par exemple, dans une forêt, ce qu'on appelle une forêt climatique, c'est-à-dire le climax, c'est l'état biologique maximum d'un écosystème. c'est ce qui se passe quand vous laissez tranquille une forêt pendant à peu près 700 à 1 000 ans, où au bout d'un moment, la nature, elle sait faire en fait avec rien, avec simplement les ressources qui sont transformées par certains organismes vivants en déchets, qui deviennent des ressources pour d'autres organismes vivants, qui à nouveau produisent des déchets, qui deviennent des ressources pour les premiers. On a des cycles comme ça qui se stabilisent. Et quand ces cycles sont stabilisés, on appelle ça un climax. donc c'est une notion d'équilibre. Alors espérons une chose, c'est que nous humains, nous puissions atteindre justement cet état climatique. Et espérons aussi une deuxième chose, c'est que l'espèce vivante, la première espèce vivante qui soit capable de contredire la loi que la vie conquiert autant qu'elle le peut les milieux naturels, que ce soit cette espèce, ce soit l'être humain. Puisque dans la nature, les végétaux, enfin tous les organismes vivants ont tendance à coloniser tout ce qu'ils peuvent coloniser jusqu'à ce que les ressources soient plus disponibles. Ça c'est une loi en fait qu'on retrouve un peu partout. Et on pourrait avoir une civilisation humaine qui du coup renonce à tout extraire et tout coloniser. Vous voyez ? Parce que parfois il y a des espèces vivantes qui à force de surexploiter une ressource finissent par disparaître. Voilà. Donc nous si on pouvait éviter ça, ce serait plutôt sympa. Voilà. Alors nous la façon dont on mine la nature, on ne le fait pas comme les organismes vivants de base puisque nous on utilise des machines et beaucoup de machines et puis des grosses machines qui sont capables de fournir énormément de travail. Et c'est ça qui nous différencie en réalité des autres organismes vivants. La question de l'échelle mais aussi du moyen puisque le principe de la machine ça consiste à transformer une petite quantité de travail fait par les humains donc on appelle ça le travail vivant à la fois pour fabriquer la machine pour la faire fonctionner pour l'entretenir pour la dépanner enfin voilà pour que la machine soit opérationnelle. et bien il faut que cette quantité de travail soit inférieure à ce que la machine va produire elle comme travail qu'on appelle du travail mécanique ou du travail mort et aujourd'hui on a un facteur à peu près de 600 c'est à dire qu'on récupère avec les machines l'équivalent du travail d'à peu près 600 personnes. Donc pour chaque évidemment en Occident on est d'accord je parle pour la France donc en France chaque personne a à sa disposition si vous connaissez Jean-Marc Jancovici il en parle souvent à sa disposition 600 esclaves mécaniques du coup. C'est ça l'origine de ce qu'on appelle l'anthropocène donc c'est à dire l'ère géologique façonnée par l'être humain puisque tous les régimes productivistes ont recours aux machines. Alors souvent on dénonce le capitalisme je suis très content quand on dénonce le capitalisme parce que c'est pas du tout un mode que j'apprécie mais faut pas oublier non plus que l'URSS a pillé la nature autant qu'elle le pouvait la Chine de Mao pareil pas plus ni moins que les Etats-Unis en réalité qui est un pays capitaliste. Donc je suis toujours embêté avec le terme de capitalocène parce que pour moi les régimes socialistes communistes ont aussi miné la nature d'une manière très très intense. Donc les machines étaient toujours censées résoudre d'un problème c'est pour ça qu'on les a inventées évidemment faciliter la vie par exemple ça c'est un problème comment on peut faire pour faciliter la vie on va mettre des machines et puis aussi parfois on a mis des machines avec des bonnes intentions par exemple dans l'Angleterre victorienne on a utilisé le charbon dans le but de préserver les forêts on s'est dit si on va extraire le charbon dans la terre alors du coup on n'aura plus à couper les arbres donc on va avoir une forêt qui va se régénérer ça partait d'une bonne intention ils ont juste oublié un détail c'est que les galeries des mines il faut les étayer sinon elles s'écroulent sur les mineurs et qu'il faut des quantités de bois assez faramineuses et en réalité ces quantités de bois correspondaient à ce qui était extrait avant qu'on aille chercher le charbon donc du coup vous voyez c'est un exemple comme quoi le problème que devait résoudre la machine finalement n'a pas été résolu en fait il a été résolu le problème de la forêt que quand on a inventé la haveuse métallique avec des vérins enfin voilà la machine très moderne mais qui du coup celle-là elle a besoin de pétrole pour exister et aussi de charbon pour fabriquer l'acier donc on n'a pas forcément sauvé les forêts pour autant et ce discours sur les machines salvatrices les machines qui vont nous sauver il est toujours existant on l'a eu par exemple dans les dernières modes avec la 5G la 5G qui devait sauver des vies pour les opérations chirurgicales en temps réel voilà ça a été vendu comme ça bon on sait très bien que la 5G elle va surtout servir à aller sur TikTok et puis regarder des vidéos en streaming et puis peut-être que ça sauvera quelques vies j'espère au moins qu'on aura au moins fait ça pour ça ou l'intelligence artificielle pareil qui peut effectivement diagnostiquer des maladies traiter des dossiers complexes donner enfin faciliter on va dire augmenter la productivité des médecins mais qui de toute façon sera utilisé massivement pour autre chose que ça en réalité donc c'est à dire que l'argument de la machine salvatrice il n'est pas faux on ne peut pas dire que ce n'est pas possible sauf qu'on oublie de poser une question qui est fondamentale c'est la question des coûts cachés à mettre en relation avec le gain qui est apporté par la technologie ça c'est jamais posé comme façon de voir les choses et ça demande du coup à interroger les besoins réels de quoi a-t-on besoin réellement par exemple qui s'est levé un matin et s'est dit vivement que j'ai la 5G parce que ça va vraiment changer ma vie en réalité pas grand monde on nous a refourgué ce truc là même encore aujourd'hui je ne suis pas vraiment capable de dire ce que ça change par rapport à la 4G à part que ça va plus vite et d'ailleurs on pourrait parler de la vitesse ça c'est un sujet qui est abordé par un penseur que j'aime bien qui s'appelle Ivan Illich mais je l'évoquerai plus tard donc vous connaissez cette ville qui possède une petite boucle qui à l'origine était habité cette boucle par les romains et aujourd'hui on voit que cette boucle c'est qu'un tout petit bout de la ville en fait cette espèce de pièce de puzzle là elle s'emboîte dans un autre dans un autre morceau du puzzle qui est beaucoup plus grand tout ça pour dire que les machines ont changé la civilisation elles ont changé la nature du travail elles ont changé son intensité mais aussi les rapports sociaux et ça c'est une chose qu'on sous-estime souvent aussi les machines changent le comportement elles changent la façon de manger la façon de se déplacer de se loger de s'habiller de se divertir et aussi de travailler tous les gens qui ont vécu une carrière complète savent que l'arrivée de machines dans leur métier ont totalement changé le comportement et le travail du coup et du coup elles ont permis à la fois de gagner du temps d'une certaine mesure mais aussi d'en perdre et ça on l'oublie souvent et notamment dans les transports par exemple là où avant on marchait 30 minutes en France aujourd'hui on fait 30 minutes de voiture pourquoi ? parce qu'on habite plus loin et puis on oublie aussi de penser au temps qu'il faut travailler pour payer la voiture et puis aussi à la charge collective qui est portée par l'impôt pour entretenir les routes par exemple donc ça c'est pas spécialement pesé en tout cas on voit que les bénéfices mais on oublie souvent de parler des coûts et donc toute technologie modifie en profondeur les comportements on pourrait donner l'exemple de la découverte du feu la découverte du feu à la préhistoire a permis de changer le régime alimentaire mais aussi les comportements sociaux même les croyances ça a vraiment été un bouleversement dans l'histoire de l'humanité ou alors par exemple au 9ème siècle on a remplacé la traction à bœufs par la traction à cheval alors ça a l'air de rien comme ça on est allé pomper des inventions asiatiques notamment le fer les fers les morts la selle sanglée et puis les colliers les colliers qui permettaient de tirer des charges un cheval ça mange moins qu'un bœuf ça va plus vite ça va plus loin et puis c'est beaucoup plus polyvalent et ça ça a transformé les paysages de l'Europe notamment les hameaux enfin l'Europe était constellée de hameaux puisqu'on avait un rayon d'action limité et grâce au cheval on a pu produire des villages c'est à ce moment là que les villages sont apparus au 9ème siècle et aussi les premières églises donc on voit que les croyances se sont greffées à cette révolution technique et par la suite on a eu les écoles et puis ça a aussi provoqué des grands défrichements puisque comme c'était plus facile d'aller à cheval plus loin et que le cheval on pouvait lui faire faire un peu tout on s'est mis à défricher des zones pour aller cultiver plus loin que de là où on habitait en fait on a fait la même chose que ce qu'on a fait plus tard avec la voiture on a eu le train d'abord ensuite la voiture et puis il y a aussi un moyen de transport qu'il ne faut pas oublier on ne monte pas dedans en général mais en tout cas ce qu'on mange lui il y va c'est le camion le camion c'est quand même quelque chose qui a révolutionné la façon de vivre notamment au 20ème siècle la deuxième partie du 20ème siècle ça a changé totalement l'urbanisme on est allé habiter plus loin et en même temps les villes se sont mises à gonfler puisqu'elles sont alimentées par des millions de camions qui sont en flux tendu alors pour information je ne sais pas si vous savez combien de stocks de nourriture il y a dans les villes mais par exemple dans les supermarchés on a 8 jours de stock sans panique donc je vous laisse imaginer à partir du 9ème jour du 10ème jour où les camions n'arrivent plus ce qui se passe voilà donc ça pose quelques petits soucis et ça pose aussi la notion de résilience alors je ne vais pas spécialement la détailler il y a des gens qui le font mieux que moi notamment Arthur Keller et effectivement la notion de résilience c'est qu'est-ce qui se passe quand la méga machine c'est-à-dire cette machine technologique elle s'enraye on l'a vu pendant le Covid en fait nos comportements sont changés aussi du tout au tout voilà donc du coup quand je dis les comportements c'est aussi l'organisation sociale puisque les machines sont aussi des outils au service de certaines idéologies et c'est aussi des outils de servage donc dans le sens où on met en servage les gens on les fait travailler alors c'est plus la machine qui fait gagner du temps en fait c'est la machine qui impose son temps à celui qui l'utilise et notamment par exemple chez Peugeot à Sochaux ce qu'on a appelé la japonisation c'est-à-dire dans les années 80-90 ils se sont mis à copier les techniques des japonais très productives et là les employés ont eu quand même du mal à s'y adapter parce que c'était pas rigolo c'est-à-dire qu'en gros c'est la machine qui fixe le rythme et les ouvriers sont de simples automates au service de la machine et les propriétaires anglais du 19ème siècle et bien une chose qu'on sait peu c'est qu'ils ont déplacé les usines grâce à la machine à vapeur les usines qui étaient le long des fleuves pour avoir la force motrice qui était gratuite donc la vapeur coûtait plus cher donc un capitaliste qui dépense plus cher c'est qu'il a un intérêt quelque part alors l'intérêt il est simple c'est que en ville il y avait plus de monde donc plus de main d'oeuvre interchangeable et du coup c'était plus compliqué pour les ouvriers de faire grève donc la machine à vapeur outil idéologique a permis aux ouvriers justement d'être bloqués dans leur grève malheureusement parce qu'il existait toujours cette armée de réserve qui était là pour les remplacer et avec l'argent gagné sur le dos du travail des gens qui étaient au service des machines à vapeur donc les ouvriers les capitalistes anglais rachetaient les terres qui servaient du coup à l'autosuffisance des paysans et ces pauvres paysans se retrouvant sans terre sans droit de glanage par exemple donc le droit d'aller cueillir des fruits de faire pètre ces animaux dans les forêts par exemple fait qu'ils mourraient de faim et que pour pouvoir survivre qu'est-ce qu'ils faisaient et bien ils allaient en ville essayer de trouver du boulot et ils se rajoutaient à l'armée de réserve qui permettait de faire baisser les salaires jusqu'à la limite de survie alors ça c'est une constante du capitalisme c'est à dire que le salaire est toujours baissé à la limite de la survie de l'affaire quand je dis la survie de l'affaire c'est à dire que s'il y a une armée de réserve et que les gens vont mourir de faim alors on les fera mourir de faim parce qu'il y en a d'autres qui peuvent remplacer on pourrait penser que c'est fini cette histoire là mais avec la délocalisation en réalité pas du tout il n'y a qu'à voir les conditions de travail par exemple au Bangladesh aujourd'hui où les gens vivent carrément sous le seuil de pauvreté c'est à dire qu'on les paye ce que coûtait un esclave autant d'esclavage en réalité alors ils ne sont pas esclaves au sens où ils ont la propriété de leur corps quand même mais en réalité c'est un peu plus complexe puisqu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix que d'aller se faire enrôler dans les usines qui sont là au service des puissants donc c'est ce qu'on ah oui il y a aussi le fait que l'état a toujours aussi été là en complicité on va dire avec les propriétaires et par exemple j'ai dit que les grèves étaient dures à casser dans la ville il y a un seul endroit où les gens pouvaient encore faire grève c'était dans les mines de charbon parce que dans les mines de charbon une mine de charbon ça ne se déplace pas facilement voilà donc du coup c'est ce qui explique le statut supérieur qu'on a chez les mineurs et qu'on n'a pas pu retrouver chez les ouvriers d'usines donc ça vient du fait que les mineurs pouvaient faire grève bloquer la production et du coup les patrons étaient obligés de céder voilà et d'ailleurs ça a duré longtemps puisque encore dans les années 80 on a eu avec Margaret Thatcher par exemple la dernière grosse grève de mineurs qui a été évidemment réprimée par l'état par l'armée de l'état on va dire puisque c'est souvent comme ça que ça se finit malheureusement et d'ailleurs j'ai un nom pour ça j'appelle ça l'hybridation c'est à dire que le capitalisme se dit libéral il se dit indépendant il se dit comme s'il avait pas besoin de l'état alors qu'en réalité il passe son temps à utiliser l'argent public et il a besoin de l'argent public pour socialiser ses pertes puisque sans ça en réalité les affaires des propriétaires lucratifs seraient très mauvaises et ils pourraient faire faillite très rapidement on appelle ça les externalités négatives vous voyez c'est quand même assez parlant alors qu'est-ce qu'on a comme effet secondaire vous avez tout ce qui va être friche industrielle vous connaissez la Rodia à Besançon qui paye pour démonter ça sûrement pas les gens qui ont exploité et qui ont gagné de l'argent dans l'usine c'est l'état on voit avec les pollutions on le voit avec le chômage qui paye le chômage en réalité c'est nous c'est les salaires c'est socialisé c'est pas payé par les soi-disant investisseurs et en réalité on se rend compte que l'état c'est une sorte d'assurance vie pour les rentiers pour ceux qui ont la capacité d'investissement et qui sont en nombre limité en réalité puisque tout le monde dans un peuple comme la France ou plus généralement l'Occident n'a pas la capacité d'investir on est bien d'accord vous allez dans une banque je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même accès au crédit bancaire c'est quand même conditionné à vos revenus donc ça ça joue énormément et on l'a vu aussi pendant la crise de 2008 c'est à dire que les banques étant en danger de faillite que fait l'état il injecte des liquidités en quantité phénoménale et donc il éponge en réalité c'est l'assurance vie c'est à dire qu'il est là au service des rentiers de ceux qui ont créé le problème en fait ça c'est un petit souci autre conséquence de la mécanisation c'est ce qu'on appelle l'effet rebond alors l'effet rebond c'est assez simple à comprendre c'est qu'une technologie devenant plus abordable plus économique en ressources par unité et bien va se diffuser en nombre et bien du coup en valeur absolue ça fait augmenter l'intensité du minage dans la nature alors l'exemple tout bête c'est un avion aujourd'hui qui consomme quasiment moitié moins de pétrole au kilomètre qu'un avion des années 60 mais il y a 10 fois plus d'avions dans le ciel qui volent donc au final on utilise beaucoup plus de pétrole qu'à l'époque donc en réalité ça fait baisser le coût donc si ça fait baisser le coût ça fait augmenter le nombre d'unités et si le nombre d'unités augmente même en consommant au moins la valeur absolue de la consommation augmente donc une technologie qu'on va dire efficiente n'est pas synonyme d'économie de ressources c'est pas parce que vous avez des technologies plus performantes que vous allez économiser des ressources et ça c'est vraiment quelque chose qui est minimisé je vais revenir un petit peu sur les notions de puisqu'on est sur les ressources de ressources renouvelables puisqu'on en parle énormément le mot renouvelable est un peu mis à toutes les sauces mais on a du mal à définir ça parce qu'en fait il y a plusieurs catégories d'énergie renouvelable enfin pas d'énergie mais de ressources renouvelables il y a des ressources qui sont totalement renouvelables c'est à dire que vous aurez beau essayer de les épuiser vous n'y arriverez pas par exemple la lumière du soleil on va pas réussir à éteindre le soleil donc on aura toujours de la lumière solaire le vent la chaleur du manteau terrestre on a la force hydraulique aussi alors à condition qu'il y ait encore de l'eau les marées aussi et puis il y en aura d'autres je ne vais pas toutes les citer mais on peut aussi penser à une ressource qui est assez peu citée c'est tout ce qui est lois de la physique la gravité toutes les lois de la thermodynamique les lois de la physique de la chimie aussi ça c'est inépuisable aussi et puis la topographie aussi dans une certaine mesure c'est à dire les collines enfin le relief la géographie qu'on a ça aussi c'est difficile à épuiser ensuite on a les ressources qui sont partiellement renouvelables donc c'est les fameuses ressources dont on dépasse le seuil de renouvellement dans les limites alors généralement c'est associé aux écosystèmes donc les nappes phréatiques aussi ça dépend ce qu'on appelle l'écosystème mais on pourrait dire les nappes phréatiques la faune et la flore les sols la richesse en biodiversité des milieux aussi donc il y a un seuil à partir du moment où la ressource ne se renouvelle plus et dans ce cas on est dans une logique de minage justement de minage comme si c'était quelque chose de non renouvelable alors je pourrais citer l'exemple des Australiens par exemple qui labourent des sols tellement profondément et fertilisent tellement fort avec des engrais chimiques à certains endroits que les sols se salinisent en faisant remonter le sel qui est contenu dans la roche et au bout d'un moment comme l'Australie c'est grand ils abandonnent la terre et ils vont ailleurs donc ça c'est vraiment une logique minière je dégrade un écosystème et puis quand c'est fini je vais en chercher un autre bon ça évidemment ça marche un moment mais ça ne peut pas marcher éternellement on est bien d'accord et puis les minéraux donc les minéraux ceux-là ils ne sont pas renouvelables puisque la géologie ayant un temps des cycles géologiques étant tellement long en réalité quand on creuse un trou quelque part et qu'on puise des roches c'est plutôt généralement irréversible on peut recycler on peut faire des choses mais c'est pareil le recyclage on pourra en discuter mais si par exemple je fais des alliages de métaux ça va être compliqué après de séparer les métaux selon la fameuse loi de l'entropie dont je vous ai parlé tout à l'heure le seau d'eau que je jette je ne peux pas remettre l'eau dans le seau bon ben là c'est pareil si je fais des alliages avec 3, 4, 5 métaux pour des usages très pointus c'est assez irréversible en fait on n'a pas ça coûterait beaucoup trop d'énergie d'aller reséparer les éléments derrière voilà donc peut-être que certains ont déjà vu ce genre de cours bon ça ça concerne uniquement l'énergie il n'y a pas j'ai pas mis sur les matières voilà en gros l'origine des énergies qui sont utilisées dans le monde aujourd'hui donc on voit en fait que la part essentielle de l'énergie c'est du charbon du pétrole et du gaz et c'est en croissance vous voyez la fameuse croissance de 2% qu'il faut obtenir tout le temps donc c'est en croissance on a toujours tendance à penser que l'âge du charbon c'était à l'époque des locomotives à vapeur et puis qu'après on est passé au pétrole et qu'on a arrêté d'utiliser du charbon et puis qu'après maintenant on utilise du gaz naturel et qu'on utilise moins de pétrole bon ben ça c'est une histoire c'est une fable pour enfants c'est pas vrai la réalité c'est qu'il n'y a jamais eu de transition l'âge du charbon c'est aujourd'hui encore une fois l'Australie extrait autant de charbon en un an que l'Angleterre victorienne toute réunie en extrait alors pour l'Australie c'est dans une seule mine ils sont capables d'extraire autant qu'en en extrait l'Angleterre à l'époque avec toutes ses mines donc ça c'est aujourd'hui c'est pas hier et puis le renouvelable c'est un tout petit bout et on a aussi un petit souci c'est que les énergies en réalité pour fabriquer par exemple une éolienne ou un panneau solaire il faut de l'acier pour fabriquer de l'acier on a besoin de charbon puisque dans un haut fourneau on mélange du minerai et du charbon pour fabriquer du verre pour un panneau solaire c'est pareil on a besoin de charbon aussi ou de gaz et puis évidemment pour transporter tout ça on va utiliser des conteneurs et ces conteneurs ils ont besoin de pétrole et puis ils sont faits en acier donc ils ont besoin de charbon et ainsi de suite et en réalité tout est relié on sait pas fabriquer aujourd'hui les collecteurs d'énergie renouvelable avec des énergies renouvelables on sait pas fabriquer un panneau solaire avec un panneau solaire et on a besoin de charbon, de pétrole et de gaz et en fait le problème c'est des quantités si on voulait vraiment être sérieux en réalité il faudrait même pas chercher à remplacer il faudrait chercher à réduire vous voyez mais le discours dominant comme il vous dit que réduire c'est le retour de la lampe à huile vous avez pas envie de le faire et ça pose une vraie question en fait comment on fait pour réduire sans que ça devienne quelque chose de subi et angoissant donc on accélère le processus de minage de la nature ça c'est évident et du coup on nous promet que par exemple on va stocker le carbone donc là c'est dans une raffinerie on a un tuyau marqué dioxyde de carbone et qui va dans le sol alors ça c'est pareil c'est un rêve un peu utopique c'est que on va continuer d'extraire des énergies fossiles mais pour pas polluer on va en fait renvoyer le CO2 dans le sol alors évidemment vous imaginez bien que ça dépend ce qu'on va faire avec ces énergies parce que si par exemple vous captez le CO2 et qu'avec le CO2 vous fabriquez un pétrole de synthèse à partir d'hydrogène et de dioxyde de carbone ça c'est quelque chose qu'on saurait faire qui demande d'ailleurs de l'énergie donc il faut de l'électricité pour le faire mais on saurait le faire tout ça pour faire voler des avions au métal nol de synthèse enfin ou des bateaux par exemple au métal nol de synthèse vous voyez qu'au bout d'un moment quand on va brûler ce combustible on va à nouveau réémettre le CO2 donc on ne l'aura pas capté au final et ça c'est vraiment un problème donc ce qu'on appelle les CCS Capture Carbon Storage in English si c'est fait pour fabriquer des fuels de synthèse effectivement en fait ça ne résout absolument pas le problème on pourrait parler de la fusion nucléaire aussi en disant pareil qu'est-ce qu'on veut faire avec en fait et on ne se pose pas les bonnes questions plutôt que de dire on va remplacer quelque chose par une autre il faudrait plutôt s'interroger sur les besoins de quoi on a réellement besoin puisque si on fait ce genre de solution on va miner davantage et on ne sait pas puisque quand même les énergies fossiles avaient l'avantage d'être faciles à extraire faciles à utiliser et on peut faire plein de choses avec enfin on peut quasiment tout fabriquer ce qu'on sait fabriquer avec donc c'est vraiment hyper pratique on pourrait parler aussi dans les rêves technologiques j'ai un peu évoqué l'intelligence artificielle alors qui comme son nom l'indique n'est pas intelligente puisque alors il y a une raison technique à ça on ne le dit jamais mais une intelligence artificielle en réalité elle se base sur des textes qui sont déjà produits qui sont anciens en réalité tout ce qu'elle génère c'est des synthèses elle génère des synthèses de textes existants donc en gros elle parle le latin si vous voulez elle parle une langue morte et du coup elle génère aussi une deuxième chose c'est qu'elle génère ce que son propriétaire l'autorise à générer donc il y a aussi toute une question du pouvoir lié aux intelligences artificielles et donc ce ne sont pas les technologies qu'il faut maudire même si là je suis un peu dur avec la technologie mais c'est vraiment poser la question de l'usage de qu'est-ce qu'on veut en faire pourquoi on a besoin est-ce qu'on veut garder par exemple le siège du dentiste la radio le scanner médical et puis éliminer d'autres choses moins utiles voilà c'est vraiment je pense que c'est un débat à avoir moi je n'ai pas la solution je n'ai pas la liste non plus de ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder mais je pense que c'est de ça qu'il faudrait discuter ça me semblerait vraiment essentiel et donc le problème qui pourrait passer pour un problème technique en réalité c'est un problème qui n'est pas technique il est d'ordre social puisque le technosolutionnisme c'est-à-dire l'idée qu'on va tout résoudre avec la technologie il a un rôle social et ce rôle social c'est de maintenir l'illusion d'un futur possible dans une société qui épuise les ressources donc on retourne à cette fameuse négation du réel donc ce fameux nihilisme on ne veut pas voir le réel donc on s'invente des histoires en fait tout simplement et je vous parle aussi du paradoxe de Illich donc le fameux Ivan Illich si vous ne le connaissez pas je vous invite à vous intéresser à ce monsieur il a vraiment une façon de voir le monde différente c'est un peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui c'est-à-dire essayer de voir le monde avec un regard neuf sans avoir trop d'a priori c'est très difficile ça demande vraiment un effort mais je crois que ça nous enrichit pas mal et Illich c'est quelqu'un qui a su regarder le monde différemment et il nous dit par exemple que je cite le privilège le plus recherché est désormais moins d'obtenir du développement une nouvelle satisfaction que de se prémunir contre ces dommages autrement dit vous êtes content quand vous avez évité les bouchons vous voyez en gros quand on a évité les effets secondaires d'une technologie on est presque plus content que d'avoir utilisé la technologie ça aussi ça pose vraiment une question sociale et j'ouvre une parenthèse du coup pour parler du courant politique qui est associé à ça et qui est dominant aujourd'hui on ne peut pas ne pas le faire puisque c'est le courant dominant aujourd'hui qui s'appelle le néolibéralisme vous en avez peut-être déjà entendu parler qui a comme objectif alors un peu comme tous les courants politiques puissants son objectif c'est ni plus ni moins de créer un homme nouveau alors il y en a plein qui ont essayé de le faire avant le néolibéralisme mais il ne le dit pas le néolibéralisme il ne dit pas qu'il veut créer un homme nouveau mais on a eu l'URSS qui voulait aussi créer un homme nouveau on a eu aussi le fascisme qui voulait créer un homme nouveau donc c'est pas très original et donc dans le néolibéralisme dans le monde parfait du néolibéralisme où tout le monde est heureux et l'individu est épanoui l'individu donc est considéré comme étant libre et éclairé et la thèse c'est que la société n'existerait pas il y aurait juste une somme d'individus qui sont à la recherche du profit c'est ce qu'on appelle l'homo economicus c'est à dire l'homme qui est sans cesse à la recherche de son profit personnel donc c'est une vision dure quand même de l'humanité c'est à dire qu'on nie tous les mécanismes sociaux les mécanismes d'entraide on est là sur vraiment l'idée que chacun en gros tire la couverture à lui et que c'est ça qui va orienter la société dans la meilleure des directions donc c'est un peu trash quand même comme vision du monde et le choix des individus du coup qui doivent fournir un travail paternaliste sur eux-mêmes puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes donc il faut qu'ils se soignent eux-mêmes qu'ils soient qu'ils s'autodisciplinent qu'ils comment qu'ils lisent les livres qu'ils font qu'ils fassent du yoga du sport qu'ils essaient de voyager pour dire qu'ils ont voyagé parce que c'est super ça remplit la page Facebook c'est extraordinaire et puis il y a tout un lot aussi dans la littérature du développement personnel avec mon préféré quand même c'est une américaine qui vend un livre qui vous explique comment vider sa bibliothèque question où ranger le livre j'ai pas la réponse voilà donc en gros l'idée c'est que les gens vont s'autodiscipliner qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et on le voit bien dans les esprits d'entreprise aujourd'hui on est à fond là-dedans et l'idée c'est que notre vie serait faite de carrefours c'est très américain anglo-saxon comme vision du monde et ce serait à nous de choisir la bonne route de faire les bons choix et nous serions du coup entièrement responsables de notre condition d'où le discours bien connu du traverser la rue comme vous avez tous entendu ou des gens qui ne sont rien sous-entendus parce qu'ils n'ont pas traversé la rue mais en réalité est-ce qu'on est vraiment libre des choix et de notre manière de les faire si en réalité on vit dans un système dont la langue est façonnée les mots qui sont choisis il y a toute une élimination de certains mots il y a une reconstruction du vocabulaire qui est faite par le système on élimine des mots on en crée des nouveaux notamment on le voit avec les anglicismes par exemple et ça c'est imposé en fait dès la naissance tout simplement ça pose aussi un contexte familial ça pose aussi des modes de déplacement on pourrait discuter de la place des enfants dans la famille de l'éducation ou de la religion aussi qui sont du coup reliés à tout ça et dire que nous sommes totalement libres de nos choix ce serait nier tous les déterminismes sociaux qui existent alors qu'ils sont bien là encore une fois on est dans le nihilisme on nie le réel le réel n'existe pas c'est juste pas raisonnable en fait d'un point de vue méthodologique et dans le néolibéralisme on considère que tout s'achète puisqu'on vit dans un immense marché marché d'individus et même la représentation du monde peut s'acheter c'est la raison pour laquelle les milliards sont dépensés pour standardiser les modes de pensée on le voit aujourd'hui en fait les individus se disent libres mais en réalité sont très conformistes on a peu de dissidents dans les discours notamment dans les médias les médias c'est carrément enfin c'est pas ils disent à peu près tous la même chose il faut vraiment aller gratouiller pour entendre des discours un peu un peu dissidents les investissements qui sont faits dans la publicité des milliards aussi dans la consommation dans les administrations dans l'école aussi il faut en parler j'en connais un peu enfin je le vis un petit peu au quotidien et donc en même temps que les néolibéraux revendiquent la liberté de l'individu éclairé et responsable et bien ils financent des outils qui vont servir à orienter le choix des masses vous voyez un petit peu le souci il y a une petite incohérence quand même et notamment là les modes encore une fois les dernières modes c'est le neuromarketing le nudge le nudge c'est le coup de coude en anglais donc c'est en gros essayer de changer les comportements alors l'exemple le plus connu est un peu rigolo c'est dans les toilettes publiques on vous met une fausse mouche pour les garçons on vous met une fausse mouche dans l'urinoir pour que vous visiez bien voilà c'est ça le nudge c'est à dire c'est faire en sorte que la personne d'elle-même va changer son comportement mais on va un petit peu l'inciter par une stimulation donc en gros c'est une manipulation on est d'accord donc la liberté l'individu libre et éclairé là c'est un peu rigolo on a aussi chez les économistes un nouveau courant qui est apparu récemment qui s'appelle l'économie comportementale qui vise du coup à anticiper le comportement des individus et à essayer de comment l'orienter évidemment de le manipuler pour qu'ils aillent vers telle ou telle consommation donc c'est toujours dans l'idée de standardiser on est dans un monde industriel et dans l'industrie on standardise parce que ça augmente la productivité donc on cherche à standardiser l'individu aussi je parle encore de l'intelligence artificielle mais qui elle aussi standardise les modes de pensée puisqu'elles disent que son créateur l'autorise à dire on l'a vu tout à l'heure donc c'est une véritable contradiction dans le texte soit on est libre et dans ce cas on n'a pas besoin de guidage soit on a besoin de guidage mais alors dans ce cas on n'est pas libre vous voyez le petit souci du discours alors les extrémistes de ce courant de pensée s'appellent les libertariens encore un mot je donne beaucoup de vocabulaire je suis désolé donc les libertariens alors vous en connaissez tous un alors lui il est très rigolo c'est une caricature vivante et il s'appelle Elon Musk vous le connaissez tous alors il met des coups de masse dans des pick-up avec des portes en acier voilà il dit une bêtise par jour enfin voilà il est vraiment génial ce type là en tout cas il m'inspire beaucoup et je le remercie rien que pour ça mais l'idée des libertariens c'est ni plus ni moins que de réduire l'état a son strict rôle d'outil de standardisation donc ils arrêtent pas de dire que l'état sert à rien l'état sert à rien il faut supprimer l'état il faut laisser les entreprises des individus gérer tout mais en réalité ils sont bien contents en fait que l'état crée des outils de standardisation et prépare des individus opérationnels sur le marché qui vont pouvoir embaucher qui seront pas chers et efficaces donc ils refusent d'admettre qu'ils bénéficient de la socialisation et en réalité ce qui s'appelle le capitalisme c'est une forme aussi hybride c'est-à-dire c'est autant du communisme que du capitalisme donc on subventionne en réalité les dominants voilà et ça on le voit pas souvent de cette manière et les libertariens ils veulent appliquer aussi strictement les lois du darwinisme social à savoir marche ou crève en gros éliminer les faibles puis de toute façon ils vont quitter la terre ils vont coloniser l'espace entre gens élus et tout ira bien j'ai envie de dire laissons-les aller mais ce qu'il faut voir c'est que c'est un projet eugéniste l'eugénisme c'est l'idée de créer une race supérieure quand même donc ça rappelle quand même des souvenirs comme moi ils me plaisent moyennement alors ils sont eugénistes mais ils le disent pas évidemment je pense que nous devrions les combattre ces gens-là comme on a combattu les eugénistes du passé revenons un petit peu à nos machines donc les machines du coup produisent beaucoup et évidemment elles produisent tellement qu'à un moment donné on se retrouve avec des déchets alors soit le déchet c'est directement le produit comme là sur la photo alors là la photo c'est une montagne de textiles au Ghana donc on envoie nous occidentaux nos textiles dont on ne sait quoi faire dans des pays qui se font payer pour les recevoir mais eux n'ont aucune idée de quoi en faire donc ils en font des montagnes voilà et puis vous voyez il y a des gens qui se baladent dedans c'est fort sympathique et l'idée en fait c'est que le fait de mettre des machines le fait de produire plus le fait d'avoir de l'effet rebond et bien ça fait augmenter la quantité de produits à consommer or la consommation c'est la destruction du travail et donc tout le travail qui a été fourni par les machines vous avez vu la quantité d'énergie énorme qu'on brûle et bien à un moment donné il faut le détruire voilà et ça pose un souci c'est que les usines à un moment donné ne peuvent plus vendre même leurs produits personne n'en veut et ça s'appelle la surproduction et en réalité toutes les crises du capitalisme sont des crises de surproduction à savoir qu'à un moment donné on produit tellement et pour tellement peu cher qu'on n'arrive plus à écouler la marchandise et l'usine s'effondre enfin la rentabilité diminue parce qu'il n'y a plus de marge et du coup ça s'éteint du coup il faut investir énormément pour que les gens achètent donc il faut les convaincre d'acheter en transformant les besoins en désirs et ça ça va être le rôle par exemple de la publicité qui coûte un bras la publicité c'est vraiment un coût mais sans la publicité les gens qui produisent qui surproduisent se retrouveraient avec des marchandises invendables puisqu'on n'aurait pas l'idée d'aller les consommer en réalité d'ailleurs voilà je vous ai mis une publicité comme ça vous savez qu'on subit 10 000 stimulations commerciales par jour à peu près que ce soit lire un logo d'une marque voir une affiche publicitaire entendre quelque chose à la radio c'est à peu près 10 000 stimulations par jour donc quand on est libre et éclairé vous voyez on subit 10 000 10 000 stimulations par jour donc effectivement le néolibéralisme qui considère que ce sont les individus qui orientent la production et bien il va mettre la faute de la surconsommation sur le comportement de chacun c'est pas de sa faute c'est vous vous achetez les mauvaises choses vous êtes des mauvais consommateurs voilà donc ce serait à nous individus de changer de manger bio de rouler moins de chauffer moins de consommer tel ou tel produit enfin voilà de changer nos habitudes alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire c'est pas du tout le discours que je veux tenir mais en tout cas il y a un discours culpabilisant effectivement qui est récurrent c'est à dire que si la planète est dégradée c'est parce qu'on est juste une bande d'irresponsables incapables de se tenir sauf que en réalité on fait tout pour nous refourguer la cam à un moment donné pourquoi ? parce que c'est bon pour la croissance c'est bon donc pour les rentes les rentes de qui ? de ceux qui décident de la production et qui sont minoritaires en réalité et d'ailleurs vous n'avez qu'à voir la taille des caractères de la phrase de morale qui maintenant accompagne les publicités de voiture où on vous dit qu'il faut marcher voilà c'est marqué pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo donc pour les trajets longs ne prenez pas le vélo voilà c'est quand même assez compliqué on est soumis aux sirènes de la consommation en permanence et notamment les jeunes justement et les jeunes ils sont dans un il y a un court circuit dans leur tête parce que d'un côté ils sont sur-stimulés pour consommer tout en sachant que c'est pas bien en fait et que c'est pas la solution et que ça va poser des gros soucis et du coup le discours de développement durable il est toujours associé à l'idée de résistance à la tentation donc ça va vous rappeler des choses ceux qui sont allés au catéchisme voilà donc on est dans la pure tradition judéo-chrétienne en fait c'est une façon de présenter le problème qui selon moi nie deux choses donc à la fois le facteur social encore une fois et puis la réflexion sur l'origine de la surproduction on se pose pas la question de qui produit que produit-on pourquoi en deux mots et pour qui en deux mots aussi pourquoi on produit et pour qui est-ce que c'est vraiment pour les consommateurs finalement on peut se poser la question et qu'on se le dise définitivement la surproduction qui est issue de la mécanisation n'a pas vraiment pour origine de satisfaire les consommateurs ni de rendre la vie des gens plus facile on l'a vu il y a des effets secondaires qui sont compliqués avec les temps de transport par exemple aujourd'hui qui nous sont imposés on choisit pas de faire de la voiture généralement on est pour la plupart du temps obligé de la prendre ou la voiture ou un autre mode de transport ça change rien le but c'est de garantir les rentes aux propriétaires des moyens de production en fait qui sont eux les véritables décideurs puisque c'est eux qui ont la capacité d'investissement tout simplement et que la dépense publique elle est orientée pour les satisfaire on l'a vu en réalité pour leur fournir des garanties notamment des travailleurs en bonne santé éduquer défendre le territoire défendre les intérêts financiers de ces gens là socialiser les pertes voilà ramasser les déchets enfin faire tout ça j'en ai sauté une non c'est bon oui alors là c'était juste la diapo pour dire le discours culpabilisant si vous allez sur le site de l'ONU on vous donne des injonctions en fait pour chaque objectif de développement durable et c'est pas des injonctions qui vont contraindre les gens qui sont à l'origine du problème donc par exemple s'il n'y a plus de forêt ben planter des arbres voilà c'est simple s'il n'y a pas de nourriture ben arrêtez de gaspiller la nourriture et voilà tout va bien faites pression sur votre gouvernement je l'aime bien celui-là pour augmenter le financement du développement ok ou alors recycler le papier le plastique le verre l'aluminium voilà c'est bon on ramasse par terre vous avez vu on jette les poubelles par terre puis après qu'une brouette on va ramasser et voilà c'est super tout va bien une petite carte désorientée pour montrer qu'on peut voir le monde différemment tout en regardant en fait le même monde il y a plusieurs façons de voir le monde je vous laisse deviner de quelle mer il s'agit il y a des gens qui sont bons du coup on a donc avec la crise écologique environnementale géologique mais aussi sociale et du coup cette crise elle représente elle concerne aussi notre représentation du monde et ça je crois que c'est vraiment fondamental un système de croyance c'est une façon de percevoir le monde c'est ce qu'on appelle une cosmographie cosmos le monde et graphie la façon de le représenter et au bout d'un certain temps chaque cosmographie produit ses standards la cosmographie des égyptiens c'est pas la même que celle des mayas ou d'Elon Musk par exemple donc on produit moi je relève en général trois standards importants le premier c'est un standard linguistique donc c'est la langue du récit dominant qui devient la langue dominante aujourd'hui on est submergé par l'anglais et on ne lutte pas spécialement contre ça donc il y a probablement une raison à ça un deuxième standard c'est le standard normatif donc alors les normes ça peut être à la fois la taille du pot de yaourt ça d'accord ok mais c'est aussi la loi puisque la morale des dominants se traduit en loi puisque la morale n'a jamais d'ancrage vous pouvez traduire en justice à peu près suivant les pays des gens pour à peu près n'importe quel motif légaliser telle ou telle chose suivant dans quelle civilisation vous vous trouvez et le crime d'une civilisation peut être quelque chose de légal dans une autre civilisation on a aussi le classement social donc la place de chacun dans les standards normatifs donc c'est très normé très très normé très standardisé on a le contrôle des moyens de production la taille de la nature des produits je l'ai dit la monnaie aussi évidemment alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de standards on a besoin de standards pour fonctionner je sais juste de les recenser et puis le troisième standard c'est le standard comportemental c'est la façon d'organiser le travail la façon d'organiser la consommation de manger de s'habiller de communiquer d'interagir enfin de vivre en gros et nos comportements sont profondément conformistes tout simplement parce que tout est fait pour les standardiser on ne le fait pas spécialement exprès vous voyez et sans penser discuter et triturer ces standards on ne pourra pas dépasser le modèle actuel donc c'est un peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui c'est à dire penser discuter triturer ces standards les critiquer et puis simplement montrer qu'ils existent parce qu'on ne les voit plus au bout d'un moment puisqu'on est dedans donc on ne se rend même plus compte qu'ils sont des standards donc résister c'est justement remettre en question ces standards qui sont imposés par la société de la croissance donc on en a parlé tout à l'heure alors un autre sujet qui me tient à coeur c'est je vous montre un château fort vous allez comprendre pourquoi on peut se poser la question du coup de pourquoi produisons-nous autant on l'a un peu répondu c'est parce que nous avons mécanisé et pourquoi nous avons mécanisé parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait mécaniser et qui sont ces gens est-ce que c'est le peuple pas spécialement je n'ai pas eu l'impression que le peuple demandait spécialement à ce qu'on mécanise et qu'on fasse la surproduction non c'est plutôt les personnes qui possèdent la capacité d'investissement et qui veulent récolter une rente c'est-à-dire ce qu'on appelle du surtravail du travail gratuit ce sont les rentiers alors les gros mots sont lâchés je vais essayer de m'expliquer un petit peu on a tous en tête ces enluminures du Moyen-Âge qui nous montraient un seigneur assis dans son château avec à ses pieds un paysan qui apporte un sac de blé produit sur les terres du seigneur dont le paysan est privé du droit de propriété puisque c'est la règle de la propriété privée lucrative et bien ça c'est le principe de ce qu'on appelle le féodalisme la société féodale c'est d'un côté des propriétaires qui possèdent les moyens de production et de l'autre côté des gens qui les font travailler qui les mobilisent et qui doivent du coup payer une rente une taxe pour accéder à ces moyens de production et ils ne peuvent pas vraiment éviter de le faire puisque comme ils sont privés de la propriété du coup ils se retrouvent obligés de louer ils sont contraints et du coup la société se stratifie dans en plusieurs strates du coup avec au Moyen-Âge les nobles et les paysans les serres pour rester assez simple on pourrait rajouter les clergés aussi pendant la révolution industrielle on avait vraiment une scission très claire entre les bourgeois et les prolétaires donc ça c'est à l'époque de Marx c'est lui qui a théorisé justement le surtravail en expliquant le principe alors il n'a pas utilisé le mot féodalisme ce qui m'étonne fortement puisque pourtant concrètement c'est ça en réalité c'est faire payer l'accès à l'outil de production c'est à dire que les gens doivent payer pour avoir le droit de travailler donc c'est quand même une vision du monde assez réductrice selon moi vous ajoutez à cela l'héritage l'héritage patrimonial et puis vous obtenez donc cette société avec des dominants et des dominés donc ces règles là c'est pas elles produisent mécaniquement ces effets enfin je veux dire à un moment donné si on organise la société d'une manière où la propriété va s'accumuler entre les mains de certaines personnes et de l'autre les gens seront privés de propriété automatiquement on va avoir des dominants et des dominés c'est pas c'est pas utopiste de dire ça c'est simplement voir le réel et du coup je l'ai dit que la surproduction était un prétexte pour générer des rentes et du coup c'est simplement en fait la recherche de rente des propriétaires des moyens de production actuels qui font qu'on en est là donc autrement dit le produit d'une entreprise allez prenons Danone par exemple c'est pas le yaourt c'est pas le camembert je sais pas voilà c'est pas c'est pas le yaourt c'est la rente en réalité ces entreprises produisent de la rente et le yaourt ce n'est qu'un moyen un prétexte utilisé pour générer les rentes j'aurais pu reprendre la voiture tout à l'heure c'est la même chose une entreprise comme Stellantis ne fabrique pas de voitures les voitures sont un prétexte utilisé pour satisfaire les investisseurs qui sont les propriétaires des moyens de production alors on peut dire oui mais on profite quand même de la voiture ça se discute mais en tout cas dans les faits on voit bien qui est aux commandes c'est pas le consommateur c'est vraiment les investisseurs c'est d'ailleurs en parlant de Danone le patron de Danone s'est fait virer parce qu'il voulait mettre quelques normes environnementales dans sa boîte et les actionnaires l'ont expliqué que non c'est pas comme ça que ça marchait en fait donc c'est la satisfaction des rentiers qui est pour une grosse part à l'origine de la surconsommation et du minage intensif de la nature puisque c'est eux qui ont cherché à toujours augmenter la productivité du travail et il peut pas y avoir de transition écologique dans ce contexte c'est pas possible puisque ça contrelie le fondement même de l'économie basée sur la croissance des rentes et lorsqu'il faudra partager moins de richesses puisque on a vu que les richesses les ressources s'épuisent ça c'est la géologie on n'y peut rien c'est la fatalité et bien à un moment donné si on conserve cette répartition inégalitaire vous imaginez bien que le gâteau se réduisait en taille si une portion des gens minoritaires en prend une grosse part il en restera beaucoup moins pour les autres donc ça pose vraiment un problème social et c'est ce qu'on appelle les échanges inégaux alors il y a une théorie entre pays riches et pays pauvres mais au sein des pays riches il y a aussi une répartition inégalitaire qui se fait donc les trois classes qu'on a aujourd'hui et non pas deux je vous rappelle à l'époque de Marx on définissait les bourgeois et les prolétaires donc en gros les ouvriers et les propriétaires des moyens de production aujourd'hui on a trois catégories on a donc les propriétaires des moyens de production dominants donc c'est les ultra riches le fameux 1% qui capte l'essentiel des profits on a à l'autre bout de la chaîne l'équivalent des paysans du Moyen-Âge donc les gens qui louent tout les locataires intégraux qui louent l'outil de travail qui sont salariés donc quand vous êtes salarié vous louez un outil de travail ça c'est pas quelque chose d'acquis quand on j'insiste pas trop là dessus mais c'est pas évident à comprendre ils louent aussi leur logement évidemment ils louent l'argent enfin ils louent tout c'est à dire que c'est vraiment les gens qui payent des rentes à tous les étages et évidemment sans surprise c'est les plus pauvres et puis entre les deux vous avez ce que j'appelle moi les agents doubles c'est à dire c'est des gens qui sont à la fois petits propriétaires lucratifs donc par exemple qui vont louer un petit appartement à quelqu'un mais qui vont avoir un crédit à la banque et qui vont se retrouver en position de locataire du coup de l'argent donc ils sont à la fois propriétaires privés lucratifs et à la fois ils sont locataires donc ils payent des rentes bon le but du jeu c'est de reporter les rentes qu'on a de son crédit sur le locataire puisque au final c'est lui qui doit payer le bien c'est comme ça que ça marche en général donc c'est une éthique qui selon moi est assez discutable puisque en gros on cherche quoi ? on cherche à louer à plus pauvres que soi c'est un peu la règle dominante de la société et moi je la trouve pas très glorieuse quoi je pense qu'on mériterait d'aller un petit peu au-delà de ça et cette répartition de la propriété elle pose des problèmes sociaux aussi puisque j'aime bien prendre l'exemple des copropriétés immobilières parce que ça parle bien aux gens vous savez au sein d'un même immeuble vous avez trois catégories de personnes vous avez les propriétaires qui vivent dedans donc les propriétaires d'usage alors on les reconnait facilement c'est eux qui mettent les mots à l'entrée vous savez pour dire qu'ils font la police voilà ils vérifient que les poubelles soient bien triées c'est un peu les gardiens de l'immeuble parce qu'eux ils habitent dedans donc ils ont tout intérêt à ce que ça marche ça se passe bien et ils ont envie que tout le monde respecte les règles donc on ne peut pas leur en vouloir de se comporter comme ils se comportent vous avez les locataires qui eux en gros n'ont aucun droit puisqu'ils n'ont pas de droit de vote ils n'ont pas accès aux assemblées générales ils payent des rentes c'est à dire qu'ils remboursent le crédit de leur propriétaire qui sera propriétaire à la fin quand eux pourront repartir avec leur petite jambe sans rien voilà ils ne pourront pas le devenir et ils sont du coup déresponsabilisés artificiellement puisqu'ils n'ont pas le droit de vote ils n'ont pas évidemment du coup ils ont un respect forcément moins important que les propriétaires qui vivent dedans et qui sont là pour longtemps dans l'immeuble donc on reproche aux locataires leur manque de responsabilité mais il faudra aussi se questionner de se poser la question de leur droit et de leur place dans l'immeuble et puis vous avez les propriétaires des locataires qui généralement eux n'habitent pas dans l'immeuble donc ils n'ont pas le bruit ils n'ont pas l'odeur et leur principale préoccupation c'est que le loyer soit payé voilà et ce qui est rigolo c'est que cette répartition qui est un peu folle en fait qui est même rigolote parce qu'on peut faire des pièces de théâtre avec ça je veux dire c'est tellement tragique comique que ça produit des situations ubuesques et on les retrouve dans les entreprises puisque dans une entreprise vous avez les salariés les salariés ils n'ont aucun droit de vote ils ne choisissent pas la production ils ne choisissent pas ce qui va être fait on peut éventuellement leur demander leur avis ou leur mettre un baby foot dans leur bureau mais en tout cas quand les affaires vont mal on sait tout à fait leur montrer la porte et c'est bien eux qui vont partir et ça ils en ont conscience ils ne sont pas si idiots que ça quand même il ne faut pas exagérer vous avez les propriétaires lucratifs donc les actionnaires lointains qui sont même parfois à l'étranger c'est à dire que en gros quand vous avez une entreprise comme j'ai cité tout à l'heure Stellantis qui produit des voitures mais en fait qui produit de la rente et bien cette rente finalement s'enfuit à l'étranger pour la plupart puisque les actionnaires de Stellantis ne sont pas tous français donc vous produisez des voitures vous faites travailler des gens en France maintenant c'est des entreprises mondiales mais imaginons que l'entreprise ne produise qu'en France les actionnaires peuvent être à l'autre bout du monde et du coup cet argent il ne revient pas en France c'est fini il est parti donc on a une espèce de fuite de capitaux qui se fait et là nos politiciens ça ne leur pose aucun souci il n'y a jamais de débat là-dessus on n'en entend absolument jamais parler de la fuite des capitaux par l'actionnariat étranger et puis vous avez quelques propriétaires d'usage c'est à dire des gens qui sont à la fois propriétaires actionnaires et qui travaillent dans la boîte bon ceux-là en général ils sont assez minoritaires et du coup évidemment ça crée la même zizanie que dans les immeubles vous avez celui qui fait la police celui qui essaie de capter ce qu'il peut et puis ma foi il s'en va quand il n'y a pas et puis le lointain qui est là juste pour les profits mais qui s'en fiche en fait de savoir ce qui se passe dans la boîte ça ne l'intéresse pas il n'y est pas et d'ailleurs il ne sait peut-être même pas il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'il y a dans leur portefeuille d'action ils ont des entreprises ils ont même des gestionnaires qui gèrent à leur place donc ils ne sont même pas capables de savoir qui ils font travailler en fait ça c'est la différence avec le Moyen-Âge au Moyen-Âge le seigneur il voyait les paysans il pouvait les regarder dans les yeux aujourd'hui un actionnaire on ne sait pas on ne sait pas qui il est c'est diffusé et tout ça ça mène à une espèce de chaîne de domination c'est à dire que vous avez tout en haut de la chaîne les propriétaires lucratifs dominants au milieu les agents doubles et puis en bas vous avez les locataires intégraux les salariés les locataires de biens les gens qui sont surendettés par exemple donc tout ça est évidemment incompatible avec le développement durable comprenez ou alors on veut un développement durable dans lequel ce sont les inégalités qui sont durables donc ça ça se discute et du coup je pense que c'est important de reprendre le contrôle de la propriété dans le but de ralentir le minage de la nature puisque si demain on interdisait justement de déléguer l'usage de la propriété c'est à dire si on obligeait tous les gens qui travaillent dans une entreprise à être propriétaires des moyens de production et bien on verrait peut-être les productions changer de nature et ça ça me semble fondamental on a vu par exemple géant ou casino je ne sais plus le groupe là qui est à moitié en faillite qui a été racheté par un autre mais imaginons imaginons faisons un peu de science-fiction nous aussi imaginons que les salariés actuels aient été d'office parce que c'est une volonté politique mi-propriétaire et bien je ne suis pas persuadé que la nature de la production de la grande surface en question serait restée la même je ne suis pas sûr que l'organisation du travail serait restée identique je pense que c'est fondamental de redonner le pouvoir aux gens et on nous bassine à longueur de journée avec la démocratie mais excusez-moi dans une entreprise il n'y a pas de démocratie personne ne vote à part les gens qui ont la propriété donc les usagers des moyens de production pourraient être du coup comme les passagers d'un train c'est à dire que vous devriez vous deviendriez les propriétaires de l'outil de travail dans lequel vous travaillez et puis quand vous partez c'est le suivant qui vous remplace qui prend le titre de propriété à votre place donc ce serait un système finalement pas très compliqué à faire évidemment il faut le financer ça c'est encore un autre sujet mais le modèle existe vous savez peut-être que la sécurité sociale par exemple a bâti un empire d'hôpitaux donc des hôpitaux comme l'hôpital de Besançon c'est pas exactement une cabane de plage quand même il y a quelques mètres cubes de béton c'est pas un petit ouvrage et ça ça a été financé sans crédit sans crédit bancaire lucratif ça a été financé par les salaires donc ça c'est une vision qu'on n'entend pas souvent non plus à savoir les cotisations sociales qui étaient les cotisations sociales de la sécurité sociale donc du salaire et qui ont été utilisées pour justement fabriquer les hôpitaux donc c'est des gens avec leur salaire qui se sont payés leur hôpital en gros et on pourrait faire une généralisation de ce type de financement ça fonctionnerait bien j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi le système de crédit lucratif est dangereux je peux juste dire en une phrase que en gros quand vous essayez de prédire le futur sans boule de cristal ça peut mal tourner voilà en gros et on le voit quand le système financier commence à se porter mal ça peut aller très très loin dans l'effondrement alors que là quand c'est la sécu qui finance des moyens de production c'est fait au mois vous prenez au mois de janvier les besoins du mois de janvier vous prenez au mois de février les besoins du mois de février et il n'y a pas besoin de faire des projections dans l'avenir de payer des assureurs puisque vous prélevez les salaires au moment où ils sont au moment où le travail a été créé ou le moment où le travail a produit la richesse et c'est comme ça que vous avez l'argent qui vous sert à financer les moyens de production donc c'est un système beaucoup plus sain beaucoup plus sécure et pareil on n'en entend jamais parler alors pour terminer un peu donc pourquoi en fait le mutualisme permet de réduire le minage de la nature alors je vous ai mis une photo d'un lichen le lichen c'est une symbiose entre une algue et un champignon donc on ne le sait pas toujours puisque les lichen on les voit on les voit mais on ne se pose pas trop de questions donc dans la nature il ne faut pas imaginer que c'est la concurrence de tout le monde contre tout le monde que tout le monde mange tout le monde enfin il y a un peu de ça quand même Darwin n'a pas dit de bêtises il ne s'est pas trompé là-dessus mais il y a aussi beaucoup 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 de mutualisme beaucoup d'entraide entre les organismes et je ne sais pas prenons les coraux par exemple les coraux en fait ont besoin d'une algue alors qu'eux sont des animaux on pourrait prendre il y a des millions d'exemples comme ça dans les forêts les arbres sont connectés par les champignons ils échangent du sucre contre des minéraux enfin voilà il y a plein d'échanges qui sont basés sur le mutualisme et donc l'idée c'est pourquoi pas faire la même chose dans la société c'est à dire arrêter de mettre tout le monde en concurrence contre enfin concurrence de tous contre chacun et puis commencer à travailler ensemble puisque si vous êtes tous propriétaires des moyens de production comme je l'ai expliqué alors vous allez avoir intérêt à vous mettre en copropriété avec d'autres personnes qui font la même chose que vous et notamment dans l'agriculture vous aurez besoin de beaucoup moins de matériel puisque vous pourrez mutualiser sur des espaces beaucoup plus grands là où c'est difficilement possible aujourd'hui dans un monde où on est en concurrence je ne vais pas mutualiser avec mon concurrent mais les outils de production c'est à dire que Renault ne va pas venir fabriquer une voiture chez Peugeot donc ils vont chacun fabriquer leur ligne de production de leur côté donc ils vont tout avoir en double tout multiplier les outils et donc l'économie capitaliste n'est pas si efficace que ça finalement l'économie mutualiste économise beaucoup mieux les ressources ça renforce aussi les liens évidemment puisque au lieu d'être en concurrence on va plutôt être dans le système de l'entraide ça permet de sortir du coup du marché aussi beaucoup d'activité et puis un détail qui n'en est pas un c'est que les producteurs sont payés pour ce qu'ils travaillent puisque un salarié aujourd'hui doit verser l'équivalent du dividende qui va être pris par l'actionnaire ça c'est quelque chose qui ne va pas dans sa poche si demain le salarié enfin le travailleur devient propriétaire du moyen de production alors automatiquement il récote la totalité du chiffre d'affaires qui va pouvoir transformer soit en machine soit en salaire voilà et du coup automatiquement avec moins de ressources on peut créer plus de revenus puisqu'on est sur une répartition beaucoup moins inégalitaire on peut aussi éviter des maladies professionnelles avec ce système puisque les travailleurs en propriété d'usage organisant eux-mêmes la production et n'étant pas idiots ils ne vont pas produire d'une manière qui détruise leur corps ils vont s'organiser de manière à se protéger eux-mêmes et automatiquement je pense qu'ils auront une santé améliorée et on aurait une nouvelle représentation du monde qui me semble beaucoup plus riche que l'actuel qui se base non pas qui ne définit pas l'individu enfin la personne selon ce qu'elle possède puisque malheureusement aujourd'hui on est un peu défini par rapport à ce qu'on possède alors ce qu'on possède matériellement mais aussi ça peut être les titres honorifiques ou alors les diplômes enfin on est souvent défini par ça d'ailleurs à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est invité sur un plateau télé ou quoi la première chose qu'on fait c'est de dénoncer la liste de ses diplômes de ce qu'il possède des titres qu'il a donc il faut je pense une vision plus humaniste qui va contre les intérêts des puissants contre les intérêts d'une minorité dominante qui en fait veut poursuivre coûte que coûte le modèle actuel parce qu'elle est à trop intérêt tout simplement et ça a aussi une idéologie le mutualisme qui se veut responsabilisante puisque si vous travaillez et que vous êtes propriétaire des outils de production vous devez les gérer vous-même et donc automatiquement vous devenez responsable alors ça veut pas dire qu'il n'y a plus de chef qu'il n'y a plus de hiérarchie que c'est le bazar on peut très bien organiser une hiérarchie c'est pas un problème on sait le faire mais en tout cas au final ce sera quand même les travailleurs qui produisent qui vont définir la production et ça c'est une responsabilité qui leur est laissée et je pense que c'est fondamental avant dans le capitalisme on déresponsabilisait le salarié on l'excluait des processus décisionnaires de l'essence même de la production je pourrais parler aussi du communisme qui a déresponsabilisé les producteurs puisque c'est l'état qui gérait tout donc en gros les producteurs n'avaient pas leur mot à dire et le mutualisme lui rend les clés aux producteurs et il reconnaît la capacité de chacun de créer de la valeur ça c'est fondamental donc la démarche me semble importante à suivre pour changer sa vision du monde sa cosmographie c'est ce qu'on essaye de faire modestement ici c'est de se poser des questions dans quel monde je vis pourquoi les règles sociales sont telles qu'on les connaît et pas autrement donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire ce soir modestement c'est aussi observer la nature c'est la comprendre pour essayer d'y trouver sa place aujourd'hui on est très éloigné de la nature alors on a une excuse c'est qu'on a les yeux devant alors c'est vrai que pour regarder le ciel c'est pas très pratique mais on a tendance un petit peu à oublier qu'on est dans un cosmos et qu'on y a une place et je pense qu'il y a aussi une autre chose à faire c'est de pratiquer la généalogie c'est à dire essayer de toujours remonter aux causes on a trop tendance à essayer d'aller sur les symptômes et de soigner les symptômes plutôt que d'aller à la racine des problèmes si vous avez une maladie grave si vous prenez du paracétamol ça va peut-être vous soulager mais ça va pas vous soigner donc les énergies renouvelables par exemple dans un monde qui se veut en croissance ça va pas en fait c'est un peu l'équivalent du paracétamol il faudrait d'abord réduire et changer l'organisation sociale et ensuite effectivement on peut mettre les énergies renouvelables on peut faire les deux en même temps c'est encore mieux et prendre des pincettes avec le discours dominant essayer de voir le monde avec un oeil neuf je sais que c'est difficile mais vous savez que les enfants sont des grands spécialistes pour ça puisque eux ils ont pas de passé derrière qui vient les les perturber le récit qui se construisent eux-mêmes et puis vous savez vous avez tous subi ça quand un enfant commence à vous demander pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela on finit par lui dire parce que c'est comme ça pour conclure entrer dans un monde durable c'est ouvrir un débat qui permettra de décider collectivement de ce à quoi nous sommes prêts à renoncer puisqu'il faudra renoncer à des choses on l'a vu mais il faudrait d'abord les lister ces choses que nous ne voulons plus et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui consomment énormément de ressources et dont on pourrait très bien se passer sans être malheureux c'est aussi détricoter la règle inégalitaire qui fait loi qui fait loi alors elle fait loi depuis la Mésopotamie donc c'est pas un phénomène récent moi ma théorie c'est qu'on n'est pas sorti du féodalisme depuis la civilisation du blé donc voilà ce serait vraiment quelque chose de nouveau que de faire autre chose que du féodalisme c'est aussi changer la mauvaise répartition des ressources des revenus du travail on l'a vu c'est réfléchir du coup à la finalité de pourquoi on fait les choses la finalité de la société comment on veut qu'elle soit et puis cesser de courir bêtement après la croissance comme si elle était une fin en soi finalement et dès l'instant qu'un cap est fixé collectivement on peut choisir cette fois de ne plus subir la décroissance énergétique et matérielle à venir en changeant du coup par anticipation ce qu'on ne peut pas faire sans changer son récit sa vision du monde et les règles collectives devront être à la hauteur par exemple en limitant quand même à un moment donné la quantité consommable par personne et ça de manière absolue c'est à dire pas selon les revenus il faudrait à un moment donné peut-être aussi limiter certaines consommations mais ça ça doit se décider collectivement évidemment ça ne peut pas être imposé et le choix il est quand même restreint on n'a pas 50 solutions la première des solutions je vous l'ai dit c'est d'abord de réduire le minage de la nature et de changer les règles sociales en deuxième puisqu'on ne luttera pas contre la décroissance à coup de technologie je pense que vous l'aurez compris mais par l'effort collectif et puis par la redéfinition de nos imaginaires pour que ce ne soit pas quelques rentiers délirants californiens qui imposent leur vision du monde au reste du monde ou pourquoi pas des dictateurs puisque après tout le passé malheureusement pourrait revenir et on l'a déjà vu donc refuser cet effort collectif c'est aller droit vers la dystopie donc si vous n'avez jamais lu Georges Orwell vous pouvez vous y mettre alors là il vous explique ce que pourrait être le monde si on ne faisait rien si on laissait les choses continuer telles qu'elles le sont moi je pense qu'on est dans une guerre des imaginaires il y a une guerre des imaginaires qui est démarrée elle se joue maintenant et je pense qu'il ne faut pas laisser gagner les gens qui l'amènent aujourd'hui qui posent leur pion et qui ont de l'argent et qui utilisent leur argent pour imposer leur imaginaire et je pense que aussi pour terminer on est quand même en France donc on pourrait vraiment donner du sens et de la pratique à notre triptyque liberté, égalité, fraternité sachant que l'un ne va pas sans l'autre on ne peut pas en prendre un individuellement ils sont tous liés et vous devinerez que le mutualisme c'est une des réponses qui permet à la fois d'afficher ça sur le fronton des mairies mais de le rendre effectif ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc allons dans une société dans laquelle la liberté des uns s'arrête véritablement là où commence celle des autres je ne pense pas que ce ne soit le cas aujourd'hui une société véritablement égalitaire alors pas égalitaire au sens où on est tous pareils mais égalitaire en droit où on a les mêmes droits pareil aujourd'hui on n'a pas les mêmes droits qu'on soit très riche ou totalement pauvre une société fraternelle une société solidaire je pense que ce sont des moyens simples de rendre le monde durable et pour terminer pas la peine d'aller coloniser l'espace puisque je vous rappelle que nous voyageons déjà dans l'espace je vous remercie on va peut-être faire tourner le micro pour les questions bonjour bonjour non c'était sur le graphique avec la planète là et puis il y avait une partie en rouge là c'est tout au début et puis c'est l'angle bleu je voulais savoir parce que c'était parce que j'en ai pas dit alors voilà c'est ça ? c'était là pourquoi il y en a en bleu ? alors il y en a en bleu parce que je peux zoomer non je peux pas zoomer il y en a en bleu c'est laquelle ? à droite ? alors à droite on a l'utilisation du cycle de l'eau douce je vais reprendre le micro donc à droite on trouve l'utilisation du cycle de l'eau douce donc c'est tous les prélèvements qu'on fait en eau douce alors pour l'instant effectivement vous imaginez qu'on prélève dans les nappes phréatiques plus d'eau que ce qu'elles ne peuvent en régénérer alors au niveau mondial vous avez par exemple les plaines du Middle West américain qui sont sur des nappes phréatiques fossiles c'est à dire c'est de l'eau qui est là depuis des millions d'années et qui sont prélevées forcément puisque c'est fossile ça ne se régénère pas donc ce type d'eau douce est utilisé pour produire du blé aujourd'hui mais on n'a pas de solution pour le jour où ces nappes seront épuisées et actuellement elles sont en voie d'épuisement on a tout le cycle de l'eau de l'eau douce alors ça prend en compte évidemment aussi les usages domestiques puisque dans les maisons on va consommer de l'eau douce on va la rejeter alors il y a le grand cycle de l'eau il y a le petit cycle de l'eau le petit cycle de l'eau en gros c'est je pompe dans la nappe ou dans le lac ou dans la rivière je rends l'eau potable ensuite je la distribue les usagers font ce qu'ils font avec elle repart à l'égout elle est plus potable du coup et il faut la traiter dans une station et ensuite elle est renvoyée dans la rivière ça c'est le petit cycle de l'eau et puis le grand cycle de l'eau ça va être le cycle des nuages depuis la mer qui peut être aussi modifié notamment par le le climat voilà et du coup qu'est-ce qu'il y avait l'eau bleue voilà oui donc après oui par exemple chez Nestlé ou c'est Vittel je crois Vittel et Parc et Contrex donc c'est pareil ils puissent dans des nappes alors qu'ils ne sont pas des nappes fossiles mais ils ont une politique en gros d'épuisement une politique minière comme pour les sols en Australie à savoir qu'ils vont faire des forages de plus en plus profonds ils prélèvent de l'eau pour la mettre en bouteille qui est vendue dans le monde entier d'ailleurs et du coup évidemment ils ont tendance à faire baisser le niveau des nappes qui fait que les gens qui habitent autour qui devraient avoir de l'eau en abondance se retrouvent en fait avec des pénuries on a aussi l'eau qui est utilisée pour les processus industriels celle-là on n'en parle pas souvent elle est énorme en France on a beaucoup d'usines qui utilisent l'eau des rivières pour refroidir en général pour refroidir quelque chose alors vous avez les plus connues c'est les centrales nucléaires puisque quand même il y a deux sortes de centrales nucléaires il y a celle qui prélève l'eau dans la rivière et puis qui la remette dans la rivière plus chaude donc ça ça pose des problèmes sur les écosystèmes puisque ça fait augmenter la température de l'eau de la rivière donc ça a un impact écologique forcément et puis on a une deuxième façon c'est de renvoyer l'eau par évaporation dans l'atmosphère donc là effectivement elle va retomber mais on ne sait pas où donc l'eau est prélevée dans la rivière elle retombera elle ira peut-être dans un autre bassin versant mais on ne sait pas vraiment où elle va terminer après vous avez l'acidification des océans juste en dessous donc l'acidification des océans elle est due à l'excès de dioxyde de carbone qui est dans l'air et qui du coup par effet chimique un petit peu comme quand vous faites du soda vous envoyez ça c'est un équilibrage de pression partielle en physique simplement en fait le dioxyde de carbone de l'air va se dissoudre dans l'eau le problème c'est que ça fait de l'acide carbonique et l'acide carbonique les organismes en calcaire n'aiment pas tellement ça puisque ça dissout les coquilles ou ça les empêche de les faire donc ça c'est pas bon pour les coraux c'est pas bon pour tout ce qui est plancton marin à coquilles voilà donc le blanchiment des coraux est pour une grande part lié à l'acidification des océans ensuite vous avez l'appauvrissement de l'ozone atmosphérique alors là on est dans le vert parce que pour l'instant on a éliminé les gaz qui du coup détruisaient la couche d'ozone alors d'ailleurs c'est rigolo parce que ça a été une bataille industrielle à savoir que pour arrêter d'émettre enfin vous savez c'était les gaz qui étaient dans les sprays avant et c'était des gaz à effet de serre puissant et en plus ils détruisaient la couche d'ozone et il a fallu avoir une bataille politique pour contraindre Dupont-de-Nemours vous connaissez Dupont-de-Nemours le célèbre industriel américain d'origine française qui du coup avait une usine très rentable aux Etats-Unis de CFC alors évidemment ils nous ont fait tout ce que fait la chimie allemande actuellement c'est-à-dire chantage à l'emploi vous vous rendez compte si vous fermez mon usine ça va éliminer des emplois donc on peut pas et aujourd'hui on retrouve ça sur la chimie allemande qui en plus depuis qu'il n'y a plus les gaz russes qui l'alimente puisqu'elle tournait essentiellement au gaz russe pas cher elle est moins compétitive et puis ils ont des soucis du coup de rentabilité et ils n'ont pas besoin enfin ils n'ont vraiment pas envie d'avoir des normes environnementales à respecter voilà après on a l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère alors ça c'est toutes les poussières qui sont émises alors l'avantage de ça c'est que c'est assez réversible il est en gris parce qu'on ne sait pas vraiment le mesurer sur la totalité de l'atmosphère c'est compliqué et ça peut être réversible alors c'est normal qu'il y ait des aérosols dans l'air quand une forêt brûle par exemple ça émet des poussières quand un volcan entre en éruption aussi ça émet des poussières donc il y a toutes sortes de phénomènes parfois naturels qui émettent des aérosols ça ça a tendance à augmenter le réchauffement climatique pour certaines particules et pour d'autres comme le soufre par exemple ça a plutôt tendance à réfléchir à la lumière du soleil donc à faire baisser le réchauffement climatique et puis le dernier en rouge c'est l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère donc c'est toutes les molécules qu'on a balancées dans la nature et dont on ne sait pas tellement ce qu'elles vont devenir comment elles vont évoluer et puis surtout on ne sait pas les enlever il y avait l'histoire du pyralène je ne sais pas si vous connaissez c'était le liquide c'était une huile en fait qui servait à refroidir les transformateurs et on en a balancé dans les rivières dans le Rhône dans la Seine partout et on appelle ça des polluants éternels puisque en réalité le pyralène il est au fond des sols de rivière alors tant qu'on remue pas trop la terre au fond enfin la vase au fond c'est pas il reste plutôt stable mais si on commence à aller trifouiller là dedans alors là on en libère des quantités énormes qui se retrouvent évidemment en Méditerranée ne serait-ce que dans les eaux de la rivière évidemment et ça ça pose des soucis après si je continue en bas à gauche c'était juste ça d'accord le vert et le bleu donc c'était acidification des océans et appauvrissement de l'ozone moi j'aurais une remarque générale j'ai un peu le sentiment on sort d'un conflit avec le monde agricole qui illustre à contrario tout ce qui a été dit par rapport à nos moyens de résister j'ai bien entendu qu'on avait à résister par rapport aux enjeux par rapport à la situation je crois qu'on partage à peu près tout la même analyse même si on n'est pas une autre profondeur que nous mais c'est recyclable ça mais ce qui m'inquiète c'est que quelque part on a un boulot éducatif à faire qui est phénoménal et ce serait peut-être bien aussi d'ouvrir cette perspective là parce qu'en termes d'outils pour résister on a besoin de partir d'ici avec un peu des pistes alors que là on a eu un constat des enjeux l'approche des dominants de 1% qui quelque part nous façonne cette histoire d'être consommateur lobotomisé et en par rapport à ça on a besoin de trouver des outils de lutte et de résistance parce qu'un exemple pour éclairer dans les revendications des agriculteurs jusque maintenant il y en avait plusieurs qui s'articulaient aux propos que vous avez tenus et les décisions qui ont été prises ne subventionnent ne mettent en place et ne mettent en route que ceux qui sont tenant d'une exploitation d'une croissance donc d'un arrêt de développement durable les reports excessifs qu'on peut avoir donc on est bien sans arrêt confronté on est comme scisif sans arrêt avoir à remonter un rocher qui nous retombe sur la gueule d'une façon ou d'une autre donc je suis un peu amer je suis un peu révolté je suis un peu anarcho-syndicaliste et bien justement je pense qu'il faut créer des syndicats non effectivement c'est une remarque qui est pertinente effectivement les moyens de lutte dans le cadre actuel ben on s'est limité c'est à dire que l'élection des représentants on se doute bien que c'est pas ça qui va bouleverser l'ordre social on est bien d'accord après en ce moment j'étudie la révolution vous pourrez lire des articles que j'ai écrits sur mon site justement là dessus pour voir le processus comment le processus on en est arrivé là et ce qui ressort de la révolution française je sais pas si ce sera une piste mais en tout cas c'est que dans les cahiers de doléances il n'y a pas vraiment de demande sur le changement de propriété par contre il y a un ras-le-bol de taxes un ras-le-bol de on n'en peut plus de payer en gros on en a marre de bosser et de pas gagner notre vie voilà en gros ce qui ressort après bon les moyens qui ont été employés vous les connaissez je ne vais pas vous les expliquer voilà effectivement à un moment donné il y a une révolte qui se fait alors pour l'instant peut-être que le confort est encore trop bon je ne sais pas mais peut-être qu'à un moment donné effectivement il y a un moment où si les dominants n'ont pas de solution à proposer sachant que leur modèle n'est pas tenable donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut qu'ils s'arrêtent et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir en stock des propositions que j'ai expliquées tout à l'heure vous voyez après effectivement sur le moyen je suis comme vous en fait je cherche un moyen si j'en avais trouvé un ben voilà j'aurais déjà peut-être essayé de le faire voilà effectivement c'est assez compliqué de bouleverser les choses de l'intérieur quand on est dans un système dont l'idéologie est extrêmement rigide et standardisée c'était mon propos ben c'est d'autant plus difficile de bouleverser quelque chose qui a été standardisé alors vous avez fait un constat qui est très pertinent effectivement mais un début de pas de solution un tout début de solution il existe dans le programme de certains partis politiques mais le problème c'est que les médias sont aux mains des dominants c'est-à-dire des rentiers que vous avez dit tout à l'heure et donc ces solutions qui sont proposées par dans le programme de certains partis politiques ne sont jamais exposées dans les médias dominants donc en fait ben voilà ce qu'il faut faire c'est moi je trouve que vous avez raison quand vous dites qu'il faut se mettre tous ensemble il faut changer et le problème c'est que on n'aura jamais on n'aura jamais vraiment ce que vous dites là on n'aura jamais accès dans les médias de l'union et pourtant un début de solution existe dans certains partis politiques bon bah je ne vais pas faire de plus mais moi je fais partie la partie où on propose déjà une solution rassurez-vous je ne vous demanderai pas le nom de votre partie non non effectivement c'est assez compliqué et en fait quand je vous entends avoir ce discours un peu effectivement un petit peu défaitiste ben je me dis que les dominants en fait ils sont en train de gagner c'est à dire que les médias alternatifs ils existent on ne les trouve pas effectivement à la télé on les trouve sur internet voilà il y en a je ne veux pas vous faire une liste moi j'essaye à mon échelle j'écris un site internet j'écris des articles j'essaye d'emmener avec moi les gens alors mon boulot ce n'est pas forcément de faire le changement moi je suis plutôt dans le travail de déconstruction du mythe c'est ce que j'ai essayé de faire après voilà je ne veux pas non plus rentrer entre détails à chaque fois enfin c'est toujours compliqué aussi on est obligé de faire des choix quand on s'adresse à un public mais effectivement je pense que ces médias il faut les développer il faut s'abonner enfin voilà il y a des médias alternatifs qui sont pour certains qui fonctionnent en coopérative et qui ne sont pas du coup soumis aux intérêts des dominants mais les dominants ils ont bien compris que racheter la presse qui était en faillite n'est pas rentable et je précise aussi subventionner avec de l'argent public ils ont bien compris que c'était tout à fait à leur profit enfin on le voit et du coup ils l'utilisent carrément comme outil de propagande bon on le sait voilà effectivement alors comment lutter contre ça à part vous dire que oui il existe des médias alternatifs mais que pour l'instant ils n'ont pas les canaux de diffusion je ne sais pas quoi faire après voilà vous pouvez soutenir ces médias aller écouter ce qu'ils racontent il y a vraiment sur internet une richesse assez insoupçonnée après il faut il faut y aller il faut creuser un petit peu alors oui elle est dans l'action politique après ça dépend ce qu'on appelle le politique là ce soir ce qu'on a fait c'est de la politique puisque je vous dis des choses vous réagissez voilà on est dans un échange on est dans une co-construction entre guillemets c'est à dire que la politique c'est justement le fait de discuter les idées de les mettre sur la table de ne pas être d'accord aussi ça en fait partie c'est normal et à la fin il faut quand même que ça aboutisse à un consensus aujourd'hui effectivement on est dans un système électoral avec des représentants il n'y a pas de mandat révocatoire donc en gros j'ai mon mandat je fais un petit peu ce que je veux quand même la sanction des urnes qui est présentée comme une horrible chose comme quoi s'il n'a pas fait ce qu'il avait promis alors il ne sera pas réélu oh là là mon dieu que ça fait peur sachant qu'il y en a dix qui veulent prendre la place pour dire la même chose voilà donc effectivement je suis assez peu confiant sur le fait que le système électoral tel qu'il existe aujourd'hui sera performant là dessus deuxième chose imaginons qu'un parti qui a des idées nouvelles et qui souhaite passer à la propriété d'usage universel arrive au pouvoir est-ce que le changement se fera sans résistance je pense pas voilà les intérêts je vous ai expliqué moi que l'état était au service des dominants on le voit on l'a vu c'est récurrent quand même je veux dire faudrait vraiment ça me semble assez évident donc imaginez qu'un parti qui tout d'un coup arrive et dit alors moi je retourne la table je fais tout ce que je veux et je vais vous imposer ça 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 à vous propriétaires je vais vous exproprier ah ben on va vous sortir des lois qui disent que c'est interdit on va vous dire que c'est anticonstitutionnel on va sortir et du coup ce parti en fait il faudra qu'il refonde carrément tout le système politique et dans le système politique actuel j'ai quand même du mal à croire qu'on puisse passer vraiment avoir un changement significatif moi alors moi j'ai toujours pensé qu'il y avait des solutions alors au niveau on va dire individuel mais en tant que consommateur déjà en tant que consommateur on a un point mais énorme on est des millions de consommateurs en France bon après on n'a pas tous ces idées de décroissante mais rien que ça acheter une occasion enfin moi pas réduire et réduire et réduire et moi plus je réduis plus je suis contente ça me satisfait et il y a plein de choses qui sont dans les jama pour les je sais pas enfin moi je connais les gens de la scène qui ont un mode de vie très décroissant donc ça se fait et on peut tous le faire bon mais là je pense que tu parles à tous les gens qui m'ont plus en personne oui je vais te dire pour les gens qui sont là qui sont pas mal concernés par tous les soucis mais moi pour moi ça m'en parle vraiment c'est très bien ce que vous avez présenté mais pour moi c'est vraiment l'utopie c'est vraiment de l'utopie parce que c'est vrai qu'on peut tous agir individuellement mais mais il y a un pourcent là qui a les sauts et puis qui domine le nom encore moi je vois pas je vois pas comment on peut changer on va pouvoir changer par touche par un donc dernièrement j'ai lu j'ai lu un reportage où on parle des voitures électriques moi j'ai lu un reportage pour sortir le lithium en Amérique du Sud oh malheureusement il faudrait tout dans la terre sur des hectares et des hectares et des hectares pour sortir le lithium donc quoi donc voilà mon cher c'est plus finiste dans votre conclusion vous parlez qu'on travaille aujourd'hui sur l'imaginaire donc l'imaginaire c'est important c'est pas du tout négatif l'imaginaire mais on n'est pas on n'est pas effectivement dans le concret dans l'action directe je pense d'ailleurs que les propos qui sont dans l'imaginaire les traduire tout de suite dans l'action c'est quelque chose qui se casse la gueule s'il n'y a pas d'opinion qui n'est pas préparée c'est un long travail pour que ça devienne une évidence pour une majorité dans l'opinion si c'est pas le cas c'est pas la peine de faire des actions et de faire des propositions la prochaine travail électorale c'est-à-dire ça tombe à plat et puis ça même ça dénigre l'idée qu'on veut promouvoir c'est quelque chose c'est un travail de longue adenne il ne faut pas penser non plus on dit que c'est pressé il faut faire les choses vite parce que tout a pressé la gueule donc c'est vrai mais c'est pas parce qu'on dit qu'on est dans l'urgence qu'on fait les choses mieux il faut que les choses elles prennent leur temps ça peut être pas notre génération ça peut être la génération suivante en 3 ou 4 générations que le déclic gagnera ces choses-là il faut aussi les prendre en compte il ne faut pas se redonner plus de l'importance que ce que nous avons je vais poser quand même une question on est déjà dans l'imaginaire vous parlez de propriété d'usage c'est quelque chose avec lequel on n'est pas très familier d'autres propriétés j'aimerais bien avoir votre avis dessus la propriété par exemple du sous-sol la propriété des océans de tout le monde naturel est-ce que ce qu'on prépare dans un imaginaire dire que c'est quelque chose qui ne doit pas être une propriété privée c'est peut-être universel une autre propriété importante aussi c'est la propriété intellectuelle est-ce que la connaissance intellectuelle va rapporter des royalties à celui qu'il a inventé ou aux héritiers de celui qu'il a inventé toutes ces choses-là qu'est-ce que vous pensez de ce type de propriété dans une transition et une dernière petite question la bonne échelle pour faire les transitions est-ce que c'est le local ou est-ce que c'est le planétaire ou est-ce que c'est l'éliminat intermédiaire on va essayer de prendre dans l'ordre donc effectivement sur l'idée du consomme-acteur effectivement on a un pouvoir important on peut changer son mode de vie tout à fait alors pas tout le monde puisqu'il y a quand même des gens pauvres en France et il y en a beaucoup il y en a ne serait-ce que 9 millions donc ceux-là je ne suis pas sûr qu'ils puissent changer grand-chose à leur mode de vie puisqu'ils sont déjà au taquet voilà après effectivement quand on a un peu plus de confort financier évidemment on fait de la politique en allant dans une amap et c'est très bien il faut le faire évidemment il faut faire tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle mais on est quand même dans un système avec une méga machine et la méga machine je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui a de l'inertie à un moment donné pour la freiner la ralentir il va falloir lui mettre un peu des coups de butoir et ces coups de butoir je ne suis pas sûr que les individus parviennent parce que le monde est vaste et les rentiers trouveront toujours quelqu'un à qui écouler leur surproduction si ce n'est plus la France ce sera ailleurs mais voilà c'est assez compliqué sur la propriété donc les propriétés on va dire collectives c'est à dire le sous-sol ou alors des propriétés individuelles comme on a dit la propriété intellectuelle donc ça c'est des sujets que j'ai longuement développés dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle la propriété d'usage universel qui est accessible sur mon site internet qui s'appelle lapropriétédusage.com dans lequel alors je ne fais pas d'argent rassurez-vous le livre est vendu au prix du papier je l'ai lu entièrement je l'ai mis sous forme d'article et il est écoutable gratuitement en podcast donc vous n'avez même pas besoin de le lire je l'ai lu pour vous donc après vous pouvez aller piocher sur les différents chapitres et effectivement pour répondre succinctement ce n'est pas des questions simples j'aurais du mal à être clair en deux minutes sur les histoires de propriété intellectuelle par exemple mais ça ça se définit collectivement c'est-à-dire qu'à un moment donné collectivement il y a des propriétés qui ne peuvent pas être individuelles ne serait-ce que l'état à qui appartient l'état alors on nous dit c'est au peuple aujourd'hui j'ai des doutes mais effectivement on pourrait redéfinir qu'est-ce que c'est la propriété de l'état quoi est-ce que les fonctionnaires doivent être propriétaires d'usage c'est-à-dire décider du travail totalement est-ce que l'armée doit décider de quelle guerre elle fait est-ce que les profs doivent décider de ce qu'ils enseignent enfin vous voyez ça pose des questions compliquées quoi donc j'aurais pas le temps de tout expliquer là et puis c'était quoi la dernière ? ah local ou global ? alors bonne question comme je l'ai dit on vit dans un système globalisé mondialisé les rentiers sont mobiles les capitaux sont mobiles ils voyagent à la vitesse de la lumière ça veut dire que c'est plus rapide de déplacer des millions de dollars ou d'euros d'un compte à un autre à l'autre bout du monde que d'aller déplacer les travailleurs quand on délocalise une usine quoi voilà enfin il faut c'est vraiment quelque chose de compliqué donc effectivement il faudrait un changement global après moi je suis pas là si j'avais une recette miracle à appliquer là tout de suite maintenant je vous la donnerais effectivement c'est pour ça que je me contente et c'est un choix que je fais de vous poser le problème de vous y faire réfléchir de vous un peu de vous busculer un petit peu dans les choses qu'on peut entendre de manière à ce que aussi vous vous puissiez cheminer vous poser les questions de savoir bah oui effectivement telle chose ça peut pas marcher puis telle autre ça peut pas marcher donc en gros on va vers on va vers une solution et ça il faut qu'on le décide collectivement ça peut pas être quelqu'un qui fait ça tout seul dans son coin donc à un moment donné ça pose la question de la désobéissance jusqu'où en fait on doit obéir est-ce qu'on doit obéir à une mauvaise règle si elle est dangereuse et qu'elle en fait peut mener à l'extinction de l'espèce bah ça se discute voilà je vais pas donner une réponse catégorique mais ça se discute et ça se discute bah là on le fait un petit peu aujourd'hui c'est à dire qu'on est en petit comité et puis en SM et puis voilà à force de diffusion vous savez le discours que je tiens un petit peu aujourd'hui c'est un discours qui existait pas il y a dix ans il y a dix ans ne serait-ce que le réchauffement climatique c'était un sujet à peu près annexe voilà on avait d'autres problèmes c'est pas c'est pas trop c'était pas trop un sujet bon maintenant réchauffement climatique c'est bon c'est acquis et on voit que ça commence à changer les mentalités et du coup on voit que ça pose des questions sur le modèle et c'est justement là du coup on va plus loin maintenant dans l'analyse du modèle c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui et petit à petit en fait on essaye de déconstruire le mythe et c'est là où les jeunes générations vont avoir du boulot c'est à dire que eux ils vont sentir le vent du boulet passer prêt parce que plus 4 degrés en 2100 ça veut dire le climat de Séville dans le nord de la France enfin je veux dire c'est pas un petit changement quoi donc eux ils vont le sentir venir et je suis pas persuadé qu'ils acceptent d'essayer faire les dominants et ce sera mondial aussi c'est à dire que la crise va être a été provoquée mondialement elle aura des effets mondiaux sur tous les pays donc espérons qu'au niveau mondial ça provoquera des changements après je n'ai pas de boule de cristal malheureusement je ne peux pas savoir ce qui va advenir juste une remarque quand je vois quelle personnalité a été nommée au ministère de la culture et qui a été nommée au ministère de l'éducation nationale je me dis que c'est deux lieux en jeu en enjeu très fort pour préparer le monde de demain avec les acteurs de demain fondamentalement on doit travailler localement dans nos établissements scolaires de proximité travailler nationalement avec les échanges et les établissements sur l'ensemble du réseau c'est à dire pour moi il y a un enjeu de construction l'échange qu'on a là entre adultes un tant soit peu convaincus de la problématique c'est de faire une transmission par rapport à ce questionnement et ce questionnement ne peut se faire qu'avec ces jeunes générations qui auront la force peut-être les moyens peut-être aussi les outils qui peuvent être mis en place pour remettre en cause avec les vieux sages tels que nous sommes j'ai cette outrecuidance de penser et en même temps avec ce désir de mettre l'imaginaire au service vous avez parlé de liberté égalité fraternité j'ajoute très volontiers solidarité on pourrait après on peut mixer dans les propositions il se trouve que dans mon métier c'est un peu ce que je fais puisque en étant référent développement durable en fait alors qu'il y a une étiquette totalement pompeuse et pas du tout efficace mais en tout cas moi j'essaie de détourner cette fonction qu'on m'a donnée pour essayer de faire passer ces messages voilà donc ça c'est à l'école après sur le ministère de la culture là je suis un peu plus critique puisque les seuls pays que je connais qui ont eu un ministère de la culture c'est la France l'Union soviétique et l'Allemagne hitlérienne voilà bon donc les autres pays n'ont pas de ministère de la culture ça n'existe pas puisque en gros c'est quoi c'est faire passer les idées de l'état dans le théâtre enfin j'ai du mal avec le ministère de la culture déjà en tant que tel mais oui mais après l'imaginaire des dominants c'est ça et le nôtre mais je ne suis pas sûr qu'on voit au chapitre dans les programmes du ministère de la culture enfin en tout cas je n'ai pas l'impression et on voit très bien où vont les subventions je voulais rajouter quelque chose sur l'éducation nationale puisqu'on se connait on s'est déjà rencontré et puis on se connait avec Laurent on travaille tous les jours sur tous les sujets qu'on a parlé ici avec nos élèves sans parler politique parce qu'on ne repasserait nos droits mais je dirais même plus moi qui travaille en lycée on travaille sur l'esprit critique des élèves et quand on parle des médias quand on parle de l'accès à l'information qu'ils ont et de travailler sur l'esprit critique ne serait-ce que d'ouvrir les esprits de leur proposer de réfléchir mais de ne pas rentrer sur ce que les médias la télé les réseaux sociaux leur balanent dans la tête toute la journée et je crois que c'est encore ça le travail le plus difficile à faire c'est d'ouvrir l'esprit critique des jeunes aujourd'hui et de les déstandardiser parce que moi quand j'entends tout ce que j'entends dans mon bureau tous les jours j'aime autant vous dire qu'il y a un sacré boulot et qu'on n'est pas on n'a pas assez de temps pour faire tout ça c'est vrai que c'est le paradoxe des ados c'est à dire qu'ils veulent tous être unique et en réalité ils sont hyper conformistes voilà et puis souvent il y a un âge quand même où il y a une prise de conscience qui se fait il y a des questions qui se posent il y a des choses qui évoluent et c'est vrai qu'on nous bataille au quotidien en fait pour lutter contre les outils que les dominants ont mis entre les mains de nos jeunes voilà j'en nommais un je vais en nommer un c'est le téléphone portable avec internet dessus qui pour nous est un véritable fléau puisque ça pose des tas de problèmes à la fois sur la transmission de fausses informations sur effectivement la construction d'un imaginaire superficiel dans lequel l'apparence est plus importante que toute autre considération et donc les ados pour moi ils ont un espèce de court circuit dans le cerveau c'est à dire que d'un côté ils savent que en gros il y a des gros soucis avec la planète qu'on fait on fait pas ce qu'il faudrait quoi enfin ils voient bien qu'il y a un problème ils en ont bien conscience et puis d'un autre côté ils sont jeunes et puis ils ont envie de s'amuser et puis effectivement ces outils là donnent des donnent des moyens de communication qui sont pas toujours constructifs quoi les choses pourront bouger quand il y aura une contrainte alors oui l'idée de la contrainte ça aussi j'en ai parlé puisqu'on est déjà en fait en contraction énergétique et matérielle par exemple l'Europe a passé le pic de gaz d'extraction de gaz c'est à dire que toutes les poches de gaz qui sont extraites en Europe du Nord sont sur le déclin voilà ça c'est fait voilà l'Algérie je crois qu'ils sont aussi en passe de descente ou c'est déjà en cours je sais plus et ça on voit que ça a un impact en fait ça a un impact déjà maintenant et donc la décroissance énergétique et matérielle elle n'est pas pour 2050 elle commence aujourd'hui on le voit et forcément ça a créé des tensions sociales on en a parlé et ces tensions sociales parfois elles aboutissent à des choses pas très glorieuses comme on l'a vu récemment mais à terme j'ai bon espoir que si le discours qu'on a eu ce soir commence un peu à prendre de l'ampleur puisqu'on est tous des relais en fait simplement on n'est pas obligé de gober tout ce qu'on nous dit à la télé et puis de le répéter on peut aussi rentrer en dissidence discuter avec ses proches essayer de faire évoluer les choses et bien on peut imaginer qu'à un moment donné le discours des dominants malgré l'argent qui est mis ne passe plus et là peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui peut s'ouvrir après sur la forme excusez-moi mais je vous l'ai dit j'ai pas de boule de cristal j'aimerais bien savoir comment ça va se passer mais là j'ai pas la réponse merci à tous merci à tous merci à tous